Bonsoir à tous, l'after spécial OMPSG continue jusqu'à minuit avant la libre antenne jusqu'à 1h du matin donc sur RMC nous sommes là, jusque tard dans la nuit pour analyser ce match avec vous tous nous sommes là également sur la chaîne YouTube de l'after, l'after premier radio de France le soir avec Daniel Riolo bien sûr Daniel bonsoir et avec Florent Gautreau qui est là ce soir salut Florent, le PSG gagnait donc à Marseille 2-0 on va analyser tout ça, on parlera également des autres matchs du soir si on a le temps sinon on le fera demain 2h de Ligue 1, 22h à minuit Rennes notamment qui perd à Strasbourg Brest qui gagne encore à Lorient tout à l'heure 1-0 entre autres résultats aujourd'hui, défaite également de Nice à la maison face à Nantes 2 buts à 1 et puis un match en Espagne actuellement le Real mène 2-0 face à Bilbao il reste un petit quart d'heure à jouer le 32-16 est ouvert Direct Studio est également là, notre messagerie où quelques auditeurs suggèrent leurs 3 points donc écrivez-nous sur Direct Studio n'hésitez pas à le faire dès maintenant les 3 points justement c'est parti L'important c'est l'essentiel Le plus important c'est les 3 points Souvent l'essentiel c'est le plus important Juste avant les 3 points Ah oui J'ai oublié Bayonne-Toulouse Et oui Bayonne-Toulouse Bayonne-Toulouse ou Bayonne-Toulon ? Bayonne-Toulon Gilbert C'est pour ça que j'ai oublié Bayonne-Toulouse parce que c'est Bayonne-Toulon Et oui Salut les gars Il n'y a plus de suspense en plus Non 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 depuis longtemps et à l'instant le 4ème essai des Toulonnais 46 à 10 le point de bonus offensif Toulon qui va donc s'imposer ici à Anoueta c'était un mauvais souvenir pour les Bayonne-Nais qui avaient perdu face à Pau l'année dernière et bien bis répétite face au rugby club de Toulon qui va remonter à Gilbert au 4ème rang du classement général de ce top 14 donc un grand pas peut-être vers la qualification le score donc de 46 à 10 un petit peu moins de 7 minutes à jouer ici à Saint-Sébastien A tout à l'heure Les 3 points c'est parti Daniel Ah mais je pensais qu'il y avait Jingle j'attendais On l'a mis tout à l'heure Tu n'as pas entendu Pardon La supériorité insolente et évidente du PSG puisqu'il est même à 10 contre 11 L'OM n'a pas réussi à ne serait-ce qu'accrocher le match nul Le point 2 j'ai envie de parler de la compo parce que le PSG il faut toujours envisager un petit peu plus que le match qu'on regarde et surtout quand c'est des matchs de Ligue 1 et il y a 2-3 trucs au milieu de terrain qui m'intéressent plus que ce que j'ai vu ce soir et notamment la présence ou non de Fabian Ruiz et le positionnement de Vitignac qui est le meilleur joueur de cette équipe et puis le point 3 l'OM qui a pris une grosse claque vraiment parce que je pense qu'à 10 contre 11 ils devaient proposer beaucoup plus de choses donc grosse claque et ça va être dur maintenant pour eux d'aller chercher l'Europe je ne sais pas si on aura le temps de parler des autres matchs j'espère parce qu'il y a une grosse crise à Nice dont j'aimerais dire deux mots parce que la semaine dernière j'en avais parlé avec 2-3 infos et je pourrais compléter là mais vraiment rien ne va plus là-bas Florent premier point il y a le principe de plaisir le principe de réalité le principe de plaisir c'était en première mi-temps pour l'OM c'était correct et le principe de réalité c'est que même comme l'a dit Daniel je ne vais pas revenir à 10 contre 11 nul déjà techniquement nul en première en fait parce que nul mais il y avait l'envie il y avait le truc c'est pas bon et comme prévu pour tester Gassé on en est à 3 défaites en 3 matchs sur la série des vrais matchs on va dire enfin des vrais adversaires donc série à suivre c'est vrai compliqué le 2 PSG soirée gestion donc horrible aussi quelque part pour un classique mais je veux dire horrible pour l'histoire de ce championnat parce que le PSG a géré on fait sortir à mon avis à juste titre la 65ème Bappé et Dembélé on gère pour le match de mercredi bon là rien à dire il y a un 0 tu ne gères pas non plus des masses si tu gères parce que même un partout je veux dire qu'est-ce que ça change enfin voilà en tout cas c'était sa volonté moi ça ne m'a pas choqué et mon 3ème point juste c'est sur les challengers qui tombent c'est à dire que le 5ème le 6ème le 7ème le 8ème ont tous perdu Nice Lens Marseille donc petit trou petit trou parce que le podium a gagné une équipe comme Brest qui a vraiment été bousculée aujourd'hui a quand même trouvé le moyen de gagner c'est vraiment net enfin Lille les 4 premiers gagnent les 4 suivants perdent c'est vrai bon les gars on est désormais sur 13 ans sans victoire de Marseille face à Paris c'est abyssal quand même oui oui après évidemment on le sait que ça s'explique on le sait que ça s'explique par la différence de moyens mais et surtout surtout par le fait que le PSG ne néglige jamais ce match là parce que le PSG ça peut lui arriver d'être un peu moins bien dans les matchs de championnat ça se voit mais ce match là mine de rien il ne le néglige jamais que ce soit au parc au vélodrome il met toujours ce qu'il faut pour le gagner je trouve que c'est une bonne chose ça veut dire qu'on entretient le fait que c'est important pour les supporters pour le club pour l'histoire d'être sérieux dans le classique donc ça c'est bien et c'est certainement ça qui explique aussi cette série qui semble interminable et qui s'explique aussi par le fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux équipes au niveau des moyens mais l'année dernière dans le match de coupe l'OM a gagné ils ont fait un très très gros match et que le PSG justement ce soir là mais on était dans une saison assez terrible pas dirigé était passé à côté en fait c'est un PSG qui est fort pour la Ligue 1 j'entends on pourra en reparler du reste mais il y a plein de débats mais ce qui est le plus dur ce soir je trouve que c'est un OM on s'y attendait puisqu'il y a des absences mais qui est faible la première période où l'OM est à la hauteur on va dire de l'enjeu tu as des centres au troisième poteau la frappe de Condobia dans les tribunes tu as un gâchis technique sur des occasions c'est terrible de voir un OM qui est quand même un gros club de notre Ligue 1 à ce niveau là dans le classique en fait là où Flo a raison c'est que de toute façon même si le PSG s'implique dans ce match là même s'il ne néglige pas ce soir le PSG doit avoir 23 points d'avance sur l'OM et de toute façon c'est pas normal c'est pas normal que le PSG ait autant d'avance sur l'OM comme c'est pas normal qu'ils aient autant d'avance sur Lyon et finalement l'année dernière Lens qui a moins de moyens que l'OM a fini tout près même si c'était encore une fois une saison terrible pour le PSG Brest a mieux résisté sur les ça a fait 3 matchs Paris a joué 3 fois contre Brest cette année parce qu'il y a eu un match de coupe et bien Brest a fait une meilleure impression que l'OM de toute façon la qualité d'ensemble de l'OM est anormale ils sont trop faibles techniquement c'est une catastrophe le milieu de terrain ça va pas les attaquants il n'y a que Aubameyang qui tient la route quand tu fais rentrer des remplaçants ou quand tu regardes le reste de l'équipe c'est pas bien c'est pas un bon effectif c'est pas un effectif qui est assez bon un joueur par ligne ou un ou deux joueurs par ligne qui font qui faisaient l'affaire et j'incluais Klos qui s'est blessé là tu as perdu Klos, Verretou, Aubameyang c'est quand même des bons joueurs ça regarde t'avais Klos, Mbemba les deux blessés les deux blessés moi je pense que tu dois quand même faire mieux tu dois faire mieux tu as déjà peu par ligne et ils sont en plus en partie absents Pondobia c'est un mec qui a connu le haut niveau il doit faire mieux il est pas bon oui mais c'est un mec qui doit faire mieux en gros tu as un truc très simple tu as les bons joueurs qui pour certains sont blessés ou ne sont pas bons Kondobia donc fatigués Kondobia physiquement n'est pas bien non mais je sais pas pourquoi non mais je te fais un constat et après à côté tu as des joueurs qui eux physiquement sont en pleine forme mais ils sont nuls ils sont pas bons c'est pas des bons footballeurs non mais là je te parle comme une équipe c'est honnêtement avant d'entrer dans les détails les gars on va voir l'évaluation à mon avis c'est quand même la faillite de l'OM qu'on attendait un petit peu et qui s'est révélé parce que le fait de jeu du 11 contre 10 doit te changer l'histoire un peu de ce match il le rend un peu intéressant à 11 contre 10 il doit quand même alors attends pour être tout à fait juste quand il y a un 0 il y a quand même une période alors tu me diras que c'est pas assez mais il y a quand même un gros quart d'heure où le PSG est en souffrance à 10 contre 11 ils sont derrière quand il y a le but qui est refusé pour hors-jeu à ce moment là ça ne pousse pas intelligent quand Aubameyang il a cette occasion où il doit décaler Harit qui est seul c'est très mal joué et c'est le meilleur joueur de ton équipe qui n'a pas la lucidité de faire cette belle passe s'il y a cette belle passe permets-moi de croire qu'il y a un partout et que peut-être le match se termine un partout et que c'est mieux pour l'OM mais le problème c'est que si t'es meilleur joueur pour pas les bons choix et te cagades une action pareille c'est pas bon le pire dans ce match c'est l'entame de la deuxième période tu as eu un fait de jeu tu as fait une bonne première période on va dire dans l'attitude ok t'as regardé le PSG à peu près dans les yeux tu as ce fait de jeu Béraldo qui fait qu'il est expulsé tu reviens calmement t'as eu le temps d'en discuter dans les vestiaires on se contredise et là c'est l'inverse qui se passe c'est pas toi qui pousses c'est pas toi qui presse c'est pas toi qui mets la pression sur les parisiens c'est les parisiens qui te mettent la pression pendant 20 minutes et là ils ont perdu le match déjà dans les thèmes à ce moment là déjà les sorties de balles dans les 5 dernières minutes de la première période du PSG c'est le PSG qui dit à l'OM il dit vous savez quoi même nous à 10 on vous balade on vous sort et tu sais ce qui se passe sur les arrêts de jeu de la première période pour moi c'est une honte les mecs attendent la fin du jeu et de la mi-temps les parisiens et les marciais ne bougent absolument pas ils ne bougent plus ils se donnent la balle derrière bien sûr moi je dis t'as pas envie de gagner le match Paris te fait peur à ce point 11 contre 10 ils n'en font pas assez ils ne méritent pas de le gagner encore si sur la fin de match pour créer un peu de danger ils avaient fait rentrer Mombania mais ils n'ont même pas fait rentrer Mombania on va y revenir c'est bizarre il y avait rouge sur Bérudo Vé rouge de toute façon si c'est pas rouge direct il y a au moins c'est au moins deuxième jaune comme il en avait un avant bon écoute oui et non Daniel parce qu'en fait il lui met alors il lui met un coup un vrai coup non non mais il lui met je vais dire un rouge direct en l'occurrence parce qu'il considère il est rappelé par la VAR qu'il y a annihilation d'une action de but et là action de but quand tu pars d'aussi loin c'est pour ça moi perso je suis arbitre avec cette règle là qu'on m'explique je ne donne pas ce carton rouge parce que j'estime qu'à 50 mètres du but avec un Danilo qui peut en venir c'est compliqué en revanche qui est faute probablement parce qu'il ne fait pas qu'un duel à l'épaule et deuxième jaune je ne suis pas sûr qu'il en tout cas elle est intéressante de voir pour Béraldo qui a beaucoup de choses au final ça n'a pas eu de conséquences extrêmes ça n'a pas eu de conséquences à 11 contre 11 je pense que l'OM ils ne seront pas loin de partenaires avec une petite valisette autre le but refusé à Marseille tu montres l'évaluation non mais Béraldo non c'est pas ça c'est que Béraldo ah oui sur l'évaluation le fait de prendre ce jaune très vite c'est intéressant quand même pour les grosses échéances entre un Danilo qui est un jeune joueur Béraldo qui prend ce jaune très tôt inutilement c'est parce que là on doit juger le PSG maintenant par rapport à d'autres échéances que ce match contre l'OM et notamment dans la compo de ce qu'il est proposé la fameuse règle du enjeu passif donc le joueur à côté de je ne crois pas qu'il y a que ça Gilbert je ne crois pas qu'il y a que ça à côté de Donnarumma je pense qu'il est tout simplement en jeu tout court parce qu'ayant un pied qui dépasse il n'y a plus personne entre la ligne et le gardien de but un pied qui dépasse derrière derrière le gardien ah il y a ça en plus mais ce n'est pas la gêne dans ce cas là tu vois ce que je veux te dire à mon avis ça décide des explications parce que ce qu'on a vu est ce que les commentateurs sur place disaient on parlait du but le but n'est de toute façon pas valable on a parlé un peu de l'homme on a parlé de l'autre scandale de la journée aussi de la soirée l'absence de gigot un jour de dimanche de Pâques j'y pensais est-ce qu'il a le droit de gasser de faire ça ? non honnêtement un jour de dimanche de Pâques il l'a fait rentrer parce que sinon c'est une faute professionnelle il s'est trop fatigué à midi peut-être il a dormi 12h logique pour ce qui est de la compo du PSG puisque ça anime énormément de débats le turnover toutes ces choses là les choix de Louis Sénriquet on remarquera quand même qu'on s'agite beaucoup et que quand arrive un gros match bon grosso modo il ressort à peu près tu t'agites parce que c'est toi qui t'es agité il a fait ça à compo non ils font turnover 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 comme quoi tu t'es agité je t'ai écouté ce matin Daniel comme quoi il en fait des tonnes ce matin ou hier je t'ai écouté sur les grandes gueules du sport bien sûr ce matin visiblement puisque tout le monde souhaitait qu'on prenne ce match sur la jambe est-ce qu'il t'a écouté d'après toi Louis Sénriquet je m'en fous complètement non mais parce que c'est toi qui t'es agité lui c'est pas agité il a mis une compo non moi je m'agite contre ceux sur les bons matchs arrêtez vous agitez deux secondes parce qu'on a un score final au rugby et qu'il fallait pas mettre une équipe type Paul score final Bayonne-Toulon victoire des Toulonnais victoire bonifié Gilbert 46 à 10 avec 4 et C1 Toulon qui remonte au quatrième rang du classement général Bayonne qui stagne évidemment avec cette dixième position donc victoire ici à Saint-Sébastien des Toulonnais qui s'impose 46 à 10 ok bonne soirée on a une compo qui est on va dire juste mais pas à 100% parce que pour moi il y a une chose qui est maintenant évidente c'est que Vitignas est aujourd'hui top 3 de cette équipe il s'est imposé comme le milieu de terrain qui va faire le jeu qui va être le plus technique qui va être le meilleur et je pense que sa meilleure place est définitivement plus haut sur le terrain parce que tu ne peux pas te passer ni de ses frappes ni de ses passes et qu'en plus Mbappé est meilleur quand Vitignas est près de lui donc je pars du principe que Vitignas en huit est vraiment excellent que ses projections vers l'avant sont bonnes que tout ce qu'il fait est bon je ne vois pas ce qu'apporte Fabian Ruiz au point de lui jouer en huit pour mettre Vitignas six est-ce qu'il rate en plus ? alors exactement alors je comprends je comprends l'idée qui est de mettre Vitignas devant la défense parce que ça peut permettre de sortir des ballons sauf que à tout prendre même si Ougarte n'est pas un crack en fait en devant la défense tu n'as pas mieux sauf Vitignas mais comme Vitignas est meilleur en huit j'espère que tout le monde me comprend je préfère mettre Vitignas dans un fauteuil là où il est le meilleur en huit mettre Ougarte qui est de toute façon meilleur que Fabien Ruiz et donc ressortir ce que je dis depuis des mois et des mois la meilleure compo de cette équipe à savoir la compo de fin août début septembre avec le milieu Warren Ougarte Vitignas je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain que ça il n'y en a pas non petit bémol est-ce qu'il y a un meilleur milieu de terrain je pense que non tu as raison un bémol près dans l'esprit de Louis Henrique je pense et c'est tout à son honneur mais ça ne marche pas c'est qu'il veut plus de technique via Louis qui est effectivement décevant à ce niveau-là donc il essaie par contre ce soir Fabien Ruiz lui montre l'inverse lui dit regarde je fais les mauvais choix moi je comprends pour Fabien Ruiz moi Fabien Ruiz quand je le vois un joueur élégant moi quand je le vois sur le terrain en fait ce gars-là me fait presque rêver du joueur qu'il pourrait être mais qui à mon sens il ne sera jamais c'est malheureux parce que j'ai toujours un peu d'espoir quand il arrive quand il est sur le terrain je lui dis t'as quand même la classe putain t'as quand même un sacré pied gauche t'as quand même tu vas peut-être nous faire un gros match mais en fait non ça ne colle pas donc à tout prendre je répète même si c'est pas un krach je mets au garté Vitinha à sa meilleure place et même Warren est meilleur dans ce milieu à 3 comme au début de la saison moi sur la compo et pour revenir ça rejoint aussi les débats qu'on a eu sans piternelle avec Daniel sur Luis Enrique Luis Enrique c'est ce qu'il fait il le fait bien il amène tous ses joueurs en termes de minutes de jeu au top au bon moment pas de blessés je pense aux joueurs offensifs donc à mon avis c'est bien après dans la compo on va revenir sur la sortie de Bappé un peu plus tard oui oui bien sûr mais moi je pense que ça aussi ça fait partie des choses bien tu as 23 points d'avance sur l'OM et 12 sur Brest tu mènes un 0 tu as un match mercredi en demi-finale de coupe qui est un match à enjeu tu as la ligue des champions qui se profile je pense je maintiens je martèle il a raison après en revanche sur la compo et sur la façon et les joueurs le jeu et les joueurs d'abord offensivement je pense que Ramos met à chaque fois le but qu'il faut pour être le 9 qui est en avance sur Colomani quoi qu'il arrive si on joue avec un 9 entre les deux Ramos est devant il est encore montré à la fin je pense que voilà pour moi oui moi je suis d'accord mais si c'est pas sûr que dans l'esprit tu vois que finalement parce que toi c'est pareil ou Garté toi tu le dis mais il ne le fait pas finalement mes critiques sur Luis Enrique par rapport à sa compo où il invente et tout ça où il change au final est-ce qu'on ne revient pas à dire que s'il y a un 9 c'est quand même Ramos le meilleur c'est ce que je dis depuis le début de la saison que le milieu malgré les essais et encore une fois je comprends les essais je comprends sa philosophie c'est parce qu'il a fait ses essais qu'il fait ça alors excuse-moi je ne pense pas être un génie mais je pense que dès le début de la saison j'ai vu que le meilleur milieu terrain ce serait ou Garté ou Warren Vitignan parce que Vitignan en 8 ça crève les yeux ça crève les yeux il prouve à tout le monde observateur et à ses joueurs aussi c'est important en faisant jouer tout le monde en mettant tous les gens devant leurs responsabilités y compris les joueurs tu es là Ruiz tu n'es pas suffisamment bon ok tu ne joues pas il le met quand même beaucoup pour quelqu'un qui fait ses prestations chouchou Tanguying Lee tu dis chouchou non il ne joue pas ce soir tu vois tu disais il joue tout le temps c'est le chouchou il a le machin à un moment il était aligné tout le temps oui ce que je veux te dire c'est qu'il n'y a pas de chouchou dans cette équipe il a fait des essais même aujourd'hui dans la façon dont c'est disposé Mbappé se retrouve à un moment donné en 9 parce que Dembele et Colomani combinent sur le côté droit tout ce qu'a fait Mbappé comme travail depuis le début quand il l'a mis en 9 ça sert dans ces moments là donc je pense que son travail à la fois sa répartition des temps de jeu à la fois cette sortie aujourd'hui à la 65ème j'ai tweeté ça avant le match j'ai dit oui il est titulaire Daniel va être content attend attend Daniel on fait un finir je t'en ai vu ça Daniel tu t'énerves ce matin en disant il va pas le mettre titulaire il le met titulaire mais moi je mets avant le match il va le sortir à la 65ème donc ça revient au même et bah ça revient au même non mais même s'il l'avait pas mis et qu'il le fait rentrer à la 60ème j'ai le droit de considérer que c'est pas une bonne idée de le sortir à ce moment là parce que c'était la période où le PSG était pas mal et ils auraient pu bon ils l'ont quand même gagné mais en contre à ce moment là parce qu'ils se sont cassés la profondeur il n'y avait plus du tout de profondeur après bon tu viens de dire l'OM était tellement mauvais qu'ils n'ont pas eu besoin mais il n'y avait plus personne dans ce profondeur mais c'est la même chose je comprends ce qu'il fait c'est la victoire de Louis-Sendrique dans un instant on continue le débat on va parler de Marseille plus spécifiquement avec Alain ensuite l'évaluation on reviendra sur Paris bien sûr les choix de Louis-Sendrique et la sortie de Bappé il y a plein de choses à analyser on est là jusqu'à 1h du matin l'after jusqu'à minuit la libre antenne de l'after ensuite jusqu'à 1h du matin avec Nico Villas Thibaut Jean-Grand Doucsem Loussaïef ils seront tous là allez à tout de suite on se retrouve pour continuer le débat supporters marseillais on vous attend c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'after foot Gilbert Bribbois il est 23h03 soirée exceptionnelle OM Paris OM PSG vous le savez avec Florent Gautreau Daniel Riolo on en parle depuis le début de la semaine de ce match bien sûr et jusqu'à 1h du matin ce soir puisque après l'after il y aura la libre antenne de l'after jusqu'à 1h et le poker sera là à 1h Daniel absolument le poker sera dans la foulée exactement donc restez bien à l'écoute et les podcasts sont toujours disponibles en temps réel évidemment l'OM j'aimerais qu'on accueille Alain au 3216 qui est avec nous qui est là au 3216 salut Alain bonsoir messieurs ça va ? ça va et toi ? ben non je n'ai jamais que le sourire mais bon en même temps je m'y attendais tu t'y attendais mais sauf que quand il a pris le carton rouge tu t'es dit c'est pourquoi pas ce soir alors déjà pour moi il y a carton rouge parce qu'il est en position de dernier défenseur donc ça c'est un point que j'aimerais aborder avec vous l'arbitrage pour moi c'est un point qui est un peu névralgique on va dire sur le débat alors le carton rouge pour moi il y est mais voilà je ne suis pas footballeur c'est bon on l'a dit ça ne sert à rien de revenir dessus on a dit ok on est bien d'accord c'est vendu par contre j'aimerais revenir sur le but refusé à quel moment je pense que vous avez regardé aussi la télé le commentateur dit en fait il ne gêne pas l'axe de vision de Donnarumma je crois que ce n'est pas ça en fait l'enjeu non mais ce n'est pas ça l'enjeu mais bon moi je pense qu'on perd du temps pour rien si tu as quelque chose à dire tu devrais passer à autre chose il faut l'expliquer il faut redire ce qu'il a raté le début non mais c'est important que je comprenne c'est à dire qu'en fait il y avait vraiment en jeu puisqu'en fait il a une partie de son corps qui est derrière Donnarumma d'accord ok très bien donc là on ne parle plus de la fameuse règle du enjeu passif dont parlait le consultant de Prime maintenant j'aimerais parler quand même du niveau de l'OM on a l'impression que les gens sont étonnés de nous voir perdre mais les gars on est 7ème on a une équipe c'est des brelles mais on va se parler sincèrement vous avez vu le nombre de sorties de balles du PSG perdues dans leurs 40 derniers mètres sur les sorties de défense vous avez vu un petit peu les ballons perdus si c'est Monaco c'est Filoche deux fois au minimum c'est incroyable le niveau il y a une très mauvaise exploitation des situations mais on est catastrophique on est catastrophique et c'est dommage que je n'ai pas Stéphane Guy au téléphone ce soir parce que j'aimerais bien lui parler de Balerdi moi quand j'entends que Balerdi n'a pas son niveau mais vous avez vu Gigo les gars après Gigo attention il ne devait pas jouer Gigo mais il est catastrophique le sec c'est pas une vedette moi je ne comprends pas ce qui s'excite sur Gigo je le dis à chaque fois c'est pas parce qu'il fait les gros yeux et il tape dans les mains que ça en fait un craque bien sûr est-ce que vous avez eu sa faute quand il pousse l'attaquant parisien dans le dos mais il faut être complètement je suis désolé il faut être bête pour faire une faute comme ça il faut être bête c'est pas parce qu'il crie fort et qu'il est tatoué au M que c'est un bon défenseur certes il a la grinta là dessus il n'y a aucun problème ça on ne peut pas le remettre en question mais il n'est pas bon et notre niveau offensif je suis désolé on n'a aucun créateur devant ça c'est le problème récurrent à chaque fois on en parle mais il y a un déficit de création à l'OM parce qu'en fait tu attendais pour ce secteur là tu attendais évidemment beaucoup d'Ounaï depuis qu'il a signé et là on est en catastrophe totale il faut abandonner l'idée et l'autre c'est Harit mais Harit on le voit à chaque fois qu'il y a un gros match qu'il n'est pas au niveau c'est un bon joueur on l'aime bien ce joueur c'est un bon joueur de ligue voilà exactement c'est ça et dès que le niveau s'élève c'est trop compliqué pour lui mais on le sait on le voit c'est un récurrent voilà sa blessure qui est quand même très grave il a certainement ralenti dans sa progression en plus moi quand je vois qu'on n'a plus numéro 10 aujourd'hui qu'on a quand même délaissé un Payet moi je suis désolé aujourd'hui tu mets Payet sur le terrain qu'on le veuille ou non mais t'as raison mais le problème c'est d'aller chercher des vieux toi une idée comme ça qui vieillit un peu c'est pas ça l'idée l'enjeu c'est d'aller trouver de bons joueurs même sans aller rechercher Payet on va pas jouer à ça il se trouve là où t'as raison je suis d'accord la première période où effectivement le PSG fait des erreurs dans ses sorties de balles où l'OM avec Vertou notamment au milieu vraiment à une emprise par moment sur la récupération c'est Vertou votre meilleur milieu de terre c'est le meilleur joueur et en fait ça devrait être un joueur un accompagnant Vertou ça devrait être un milieu relayeur un gars qui fait briller quelqu'un d'autre et l'autre très bon c'est Harit c'est le seul que j'ai vu récemment au milieu mettre une touche technique et aller vers l'avant sur tous ses contrôles mais c'est le seul par exemple la Reine c'est le seul que j'ai vu être technique là vous parlez des milieux mais parlons de la ligne d'attaque parce que mine de rien il y a une stat là quand même l'OM a 10 tirs cadrés contre seulement 3 pour Paris oui mais il y a plein de frappes c'est des frappes mollassonne c'est des frappes n'inquiète pas Donnarumma ça veut dire qu'il y a un problème de finition au delà de vous parlez de meneur de jeu là en l'occurrence il n'y a pas d'occasion il y a un problème le problème de finition la seule vraie frappe elle n'est pas cadrée c'est celle de Vertou d'ailleurs c'est très très belle le deuxième mito Donnarumma qui fait plein d'arrêts aujourd'hui d'ailleurs il y a des occasions il fait un arrêt sur une grosse frappe le reste c'est pas des non le reste c'est pas très compliqué et il y a une situation vraiment bouillante qui est mal jouée j'en parlais tout à l'heure c'est celle d'Obameyang il doit décaler Harit ça c'est une vraie opportunité pour l'OM ça c'est la balle de 1 partout et là le match au minimum il doit rester 1 partout derrière parce que je crois pas que le PSG met le deuxième but à ce moment là Alain un truc à rajouter et le fait que ça arrive par le biais de ton meilleur joueur c'est un problème aussi oui oui j'aimerais rajouter que pour moi parce que là tout à l'heure j'entendais le débat sur Paris et bon moi après je suis pas sporteur du PSG j'en ai rien à faire mais moi quand j'entends les gens se séguer un peu sur le PSG en disant ils sont géniaux mais les gars regardez leur niveau ils jouent contre le 7ème et ils ont eu du mal ils ont eu du mal certes ils sont à 10 ok pas de problème mais ils ont eu du mal contre le 7ème parce que je vous dis contre le top 10 européen c'est filoche au minimum il n'y a rien on va écouter Louis-Cédric mais c'est pas d'actualité aujourd'hui les gars on y va pour l'occasion classique et c'est que nos aficionados c'est un match classique les font spéciale illusion ce résultat les supporters attendent beaucoup du club pour ce match et je pense que l'ambiance a été spécial un stade où la pression est claire et il y avait la pression qui était claire dans le stade et nous continuons être fiels à notre idée de gagner le plus possible et nous on est resté sur notre idée permanente de toujours gagner le temps donc voilà on a gagné maintenant on pense à Rennes demi-finale de Coupe de France cette semaine je suis très content du résultat ça perd du temps ce qu'on va faire parce que Louis-Saint-Riquet malheureusement dans ses conférences de presse c'est dommage en général il ne dit pas grand chose donc ce qu'on va faire c'est que Jérôme Thomas écoute c'est vrai c'est un problème Jérôme Thomas écoute et si jamais il dit un truc intéressant il ne dit pas grand chose mais ses actes parlent pour lui Daniel on est sur l'OM restons sur l'OM pour l'instant on reviendra à Paris ensuite en haletant jusqu'à minuit je remercie Alain au 32-16 et on accueille maintenant Malik Malik bonsoir salut Malik on y va ça fait un moment je ne vous l'avais pas vu mais là c'est trop je voulais passer un coup de gueule je vous dis franchement j'espère ils m'ont dégoûté du foot aujourd'hui je ne parle même pas du club moi avant le match je me suis dit on va se faire taper 5-6-0 c'est pas grave vu ce qu'il y avait sur le papier c'était parti comme ça à la fin on fait un match on s'en sort bien je ne comprends même pas les supporters qui taillent l'équipe moi je vous le dis sans toute mauvaise foi la vérité ce soir on est au-dessus mais moi ce qui me dégoûte la vérité c'est des commentateurs qu'on entend et l'arbitrage france-trait mais nul nul déjà que Donnarumma qui lui d'habitude il a un problème situé dans l'espace-temps comme par hasard aujourd'hui il nous arrête par plein de buts et quand on marque il nous refuse le but on ne sait pas pourquoi le joueur pareil sur l'action où il marque où il ne marque pas normalement il doit siffler il touche le ballon après il lui met une patate il lui dit non il n'y a rien il ne revient pas à la barre moi je ne discute jamais de l'arbitrage tu ne fais que ça tu ne vois pas une différence de niveau entre les deux équipes quand même on se moque de nous on se moque de nous soyez de bonne foi même les commentateurs tu les entends à la mi-temps ils te disent quoi ils te disent Paris ils ont bien géré la pression qu'est-ce qu'ils ont géré la pression ils prennent deux cartes au jeu sur contestation en vrai c'est la mauvaise foi qui me flingue encore on a perdu on a perdu allez il n'y a pas de problème mais c'est une mauvaise foi incroyable je vais te dire la vérité je vois bien que tu es déçu mais je suis désolé tu racontes n'importe quoi parce qu'en plus les deux commentateurs sont vraiment ceux qui commentaient le match ce soir pour Prime sont deux supporters de l'OM donc vraiment je pense que c'est parce que tu es déçu et tu ne te rends pas compte mais il n'y a rien à dire de l'arbitrage ce soir mais moi je m'en fous Paris moi je m'en fous la vérité je m'en fous mais il faut être honnête quand le joueur c'est la règle c'est pas moi qui l'invente tu touches le battelon il te met un coup de poing normalement il y a sifflet quand c'est dans la surface et là il ne siffle pas on ne sait pas pourquoi mais quel coup de poing de quoi tu parles mais arrête la tête la tête à la fin Daniel tu ne l'as pas vu mais c'est rien du tout il sort au point et ça finit sur la tête au gileau je pense que bon écoute la déception fait dire des bêtises c'est pas chou marrant contre Baptiste bon c'est pas grave c'est pas grave bon oui Malik se concentre sur l'arbitrage c'est pas grave dis-toi ça si tu as envie de te dire ça plutôt que de parler du foot alors avant l'évaluation j'aimerais quand même revenir sur un point de flot tout à l'heure dans les trois points tu parlais des matchs de Gassé face à des grosses équipes c'est vrai qu'au début de Gassé il y a eu l'état de grâce c'est des matchs de l'OM tout simplement l'état de grâce avec l'éditoire c'était l'effet Gassé et en fait oui mais les petits ne les gagnaient pas même avant non mais ce qui est vrai il y a un effet Gassé dans les têtes parce que dans les têtes contre les petits ça suffit c'est à dire que tout ce qui a été fait ça a été bien fait par Benassia et par Gassé et pas que par Gassé puisqu'on a appris comment il fonctionnait avec son staff avec Girard et Printemps ok très bien parfait et c'est très bien et sans lui ça n'aurait pas été le cas je ne remets pas ça en cause je dis juste qu'on savait que la montagne s'annonçait il suffisait de lire le calendrier et on a dit maintenant on va voir parce que c'est intéressant de voir quand même que l'OM qui a des ambitions d'être sur le podium ou pas loin ils ont besoin de gagner ces matchs là pour être troisième puisqu'ils ont du retard et bien on voit ils n'ont pas le niveau alors oui tu peux dire l'infirmerie est pleine c'est de la faute à l'absence peut-être l'effectif est mal composé est mal constitué c'est vrai aussi mais ça c'est une grosse faute bien sûr ça c'est pas Gassé qui est en cause mais voilà la preuve c'est que dès qu'ils rencontrent des capons de s'élèvent il n'y arrive pas 23 points de retard sur le PSG c'est pas normal être loin derrière Brest c'est pas normal déjà l'OM n'a pas à être à cette place là quoi qu'il arrive donc ça veut dire que l'intersaison a été complètement massacrée et c'est ça le vrai problème de l'OM c'est pas la défaite de ce soir à la limite bon écoute je te dirais même par rapport à ce qui s'est passé dans l'année tu as donc refait comme d'habitude ce bazar à l'intersaison ok ça avait marché avec Tudor et ça ne marche pas avec Marcellino tu t'aperçois que t'es en accident industriel et à l'intersaison on se dit tiens il y aura peut-être des choses quand même au mercato d'hiver puis tu t'aperçois que ça va pas le faire en termes de moyens et là on apprend que les mecs dont on ne voulait plus tu sais qui étaient à la canne dans le sart finalement vont faire l'affaire on va les garder t'as compris en gros ils sont en train d'embrouiller tout le monde et en gros ils vont rien prendre ils se disent on va y arriver parce qu'on est meilleur on est reposé dès qu'on récupérera les gars de la canne ça va le faire alors que clairement dès l'automne on savait que cet effectif allait potentiellement être insuffisant donc il y a eu l'erreur effectivement dans les coachs on ne peut pas s'en sortir à l'OM en changeant tous les ans de coach effectivement encore moins en changeant trois fois de coach dans l'année tu peux pas t'en sortir en changeant comme ça l'effectif et puis surtout là dans les choix qu'est-ce qui s'est passé ce soir dans la bonne période de Marseille contre le Paris Saint-Germain quand ils récupèrent bien les ballons au milieu parce que ça a été le cas effectivement et notamment avec Vertou et Vertou lui fait les passes qu'il faut bah devant ils ont tout caviardé ils ont tout plutôt tout vendangé que ce soit Ulysse Garcia Luis Enrique Ndiay les 1-2 ils se comprennent pas les frappes de Condogba dans la tribune les centres au troisième poteau même Merlin s'est mis à s'entrer n'importe comment honnêtement Franchement c'est une boucherie c'est d'ailleurs une boucherie un peu Ligue 1 pour revenir au débat qu'a initié Daniel suite au match au match de l'équipe de France des Bleus c'est vrai que techniquement ce match là d'une équipe comme Marseille avec l'effectif tel qu'ils l'ont composé ça fait très peur là tu as des joueurs dont on ne se souviendra plus jamais qu'ils ont joué à l'OM comme ces fameux joueurs des fois tu envoies des photos t'as des mecs et t'as raison sur Montbagna d'ailleurs aussi dans les attaquants mais il y en a d'autres tu vas te dire mais tiens ce mec là il a passé un an à l'OM un an et demi deux ans c'est terrible moi c'est ça le constat que je fais moi je suis d'accord avec les gars qui nous appellent ce soir et j'ai plein de messages sur Twitter c'est ça qui fait mal t'es vexé t'as plein de choses t'as des réactions bizarres parfois les soirs de match mais la réaction ce soir c'est terrible de se dire que t'es à 23 points du PSG mais surtout que même quand t'es bien dans un match où t'es correctement en place parce qu'il y a un bon coup où il a gêné d'ailleurs les parisiens avec ça donc c'était plutôt bien en place mais techniquement tout était raté dans les 30 derniers mètres tout est raté sauf ce que fait à peu près Aubameyang et donc c'est mort tu ne peux pas gagner un match contre une bonne équipe donc là calendrier qui devient plus dur Villarreal Rennes évidemment PSG derrière ta Benfica écoutez Geoffrey Kondogbial il est en train de s'exprimer en zone d'interview on avait les éléments pour gagner ce match donc voilà il y avait des choses positives et il va falloir s'améliorer pour le prochain vous tirez 22 fois la question et vous tirez 22 fois au but c'est une question c'est une question non mais oui enfin c'est une constatation voilà c'est quand même énorme 22 fois non c'est le football c'est l'efficacité donc aujourd'hui c'est vrai qu'on en a qu'on en a manqué mais bon ça fait partie du football on va essayer de s'améliorer pour le prochain bon voilà décidément ces réactions d'après match des fois je me demande pourquoi on les fait en fait ou je me demande si les joueurs ça dépend ça dépend et puis à chaud comme ça parfois je pense qu'ils sont vraiment très déçus Boulka à Nice aujourd'hui c'est très intéressant parce que ça dit exactement le problème qu'il y a depuis plusieurs semaines dans le vestiaire à Nice bon alors on écoute toujours parce qu'effectivement on n'est jamais à l'abri d'une analyse sincère et non calculée le problème là c'est qu'il ne va rien dire d'abord parce que lui n'est pas bon donc imagine que Gondogbia dise ouais c'est vrai qu'il y a des attitudes des choses qui m'ont gêné chez mes coéquipiers tu veux dire c'est impossible bah non bah non donc voilà éventuellement un mec qui est bon qui se dépouille et qui en a marre comme Boulka peut-être ça arrivera sinon il y a un constat partagé tu sais que t'as une équipe qui est vraiment moins forte qui est diminuée en plus qui perd Mbemba en passage dans la série gros coup dur pour la suite des événements Benfica et compagnie donc vendredi prochain vont à Lille vont à Lille et t'as Benfica après donc là c'est quand même un enchaînement chaud donc non franchement c'est une mauvaise période et en plus effectivement tu es privé de quelques joueurs et tu vas être privé de Mbemba en plus mais si t'as la place de Kondogbia qu'est-ce que tu veux dire tu sais que quand à 10 contre 11 dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps t'as compris que t'allais te faire manger tu te dis c'est quoi le match comment tu veux remettre de l'intérêt dans la Ligue 1 tu vas faire commencer le PSG à 10 l'an prochain c'est pas possible allez dans un instant on revient sur Paris la sortie de Bappé l'évaluation et puis on attend la conférence de presse de Jean-Louis Gasset également dans quelques minutes pour avoir son avis sur ce qui s'est passé ce soir on est jusqu'à 1h du matin je le rappelle dès la fin de l'after tout à l'heure la libre antenne de l'after prendra la suite jusqu'à 1h à tout de suite sur RMC RMC l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'after foot Gilbert Bribois il est 23h20 Florent Gautreau et là Daniel Riolo également c'est l'after jusqu'à 1h du mat ce soir avec la libre antenne tout à l'heure à minuit évaluation juste avant la question suivante donc je sais que a priori vous n'êtes pas d'accord ça a commencé tout à l'heure la gestion de Kylian Bappé donc une fois de plus il n'a pas joué il n'a pas joué tout le match toi Daniel tu estimes que il aurait dû rester non il peut non non je ne suis pas je ne suis pas comment dire affirmatif ou dur sur ce choix il n'était pas en train de faire un match de dingue mais je pense que c'est vrai en plus face à un latéral qui ne joue pas à son poste au moment où il le sort je pense que c'est le moment où le PSG avait peut-être alors que ce soit lui ou Dembélé je pense que vous pouvez garder Paris pouvait garder un peu de profondeur et ils n'en ont pas gardé mais je comprends le choix parce que j'imagine qu'il a voulu au contraire même quitte à ce prix privé de profondeur ou en garder juste par éventuellement les montées d'Hakimi à droite avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon et garder du contrôle donc je comprends le choix maintenant Mbappé je l'aurais gardé encore un petit peu parce que je sentais qu'à ce moment-là il était en train d'être un petit peu mieux et c'est vrai que c'était une période où le PSG était pas mal et derrière sa sortie ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu'il a fallu un peu se réorganiser mais je peux comprendre après tout il n'était pas en train de faire un match de fou maintenant c'est toujours étonnant de le voir sortir parce que tu te dis qu'à tout moment il peut faire quelque chose et c'est vrai que quand même c'est un joueur qui fait souvent la différence Jean-Louis Gasset arrive et ensuite Flo tu demandes ton avis sur la sortie de Mbappé il était fouet était fou aussi après cette défaite parce qu'il y a de la frustration puisque vous avez fait une très bonne première période en supériorité numérique comment vous sortez à chaud ? Merci beaucoup 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 de frustration tout le monde me parle de 10 contre 11 mais avant en première mi-temps on était bien dans le match on a bien récupéré le ballon malgré leur talent offensif on a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace après à 10 contre 11 ce qui est dur c'est de se faire prendre en contre alors qu'on les met dans leurs 30 mètres mais le talent en face il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré Encore une réponse Jean-Louis Gasset Bruno à l'opposé Vas-y Bruno Oui Bruno Bruno Blonza je pense Bien sûr Qu'on salue Oui coach Bonsoir Vous avez notamment je crois bien frappé 22 fois au but Est-ce que ce résultat-là la physionomie du match un petit peu c'est justement l'écart entre ces deux équipes aujourd'hui d'après vous entre une équipe qui sait comme on dit un peu faire le dos rond être réaliste et vous qui avez vraiment péché offensivement C'est pas c'est pas péché offensivement on a eu des opportunités Paris a un très grand gardien qui donne l'impression de prendre tout le but après quand on marque un but je l'enguie franchement je l'enguie de le revoir parce que je pense qu'il est discutable c'est un fait il y a deux faits de jeu majeur en deuxième mi-temps le premier c'est la sortie de Mbemba à la cinquantième minute ce qui nous fait encore un défenseur central le temps que Samuel Gigot qui n'a pas joué depuis Montpellier qui était là au cas où le dernier quart d'heure ça nous le fait jouer plus de 30 minutes le temps qu'on trouve la position on prend le but une minute après ça c'est le premier le second c'est le but c'est le but de refuser parce que ça renvoie ça frappe virer tout et la mettre de l'autre côté je l'enguie de voir les images parce que là ça change tout le match on égalise un à un on les met dans leurs 30 mètres on passe par les côtés je pense que c'est 15-20 minutes où on pouvait on pouvait le gagner c'est pour ça que c'est la frustration voilà donc la réaction de Jean-Louis Gasset je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'il dit je vais lui dire que je suis désolé Jean-Louis ça n'est pas discutable le but doit être refusé à 100% et la deuxième chose sur la première période c'est qu'il a raison on l'a dit d'ailleurs j'ai dit ils ont regardé le PSG dans les yeux mais quand techniquement derrière tu ne te sers pas de ces récupérations que tu n'es pas capable il ne faut pas rêver non plus à des buts improbables il a d'ailleurs dit pas d'occasion il a dit des situations ouais d'accord tu as des situations certes mais ce n'est pas suffisant donc c'est normal il est dans son rôle et c'est un message qui est destiné aussi aux supporters et aux joueurs pour dire on n'a pas été ridicule on n'a pas été mauvais il parle de fait de jeu ok il n'a pas tort sur le même bas je viens de demander à un arbitre international qui me répond but à refuser indusquitablement aux yeux des lois du jeu actuel parce que ça n'est pas lié à la gêne et au passage du joueur devant le gardien mais au fait qu'il a son pied qui est derrière lui à ce moment là bon peu importe de toute façon je pense qu'il y a de débats induscutables donc n'y pensez même plus il n'y a même plus de débat sur juste la sortie d'Mbappé on a déjà eu ce débat il y a longtemps je pense que tout ce qui se passe en ce moment valide effectivement aussi ces choix là qui sont tout bêtement des choix de gestion qui fait qu'effectivement tu as un coach qui se dit on a 10 points d'avance en Ligue 1 ok donc là on va faire ça on va mettre Mbappé sur le banc on va peut-être le faire sortir un peu plus et on va éviter d'avoir la litanie des blessés habituels qu'ont pu avoir le PSU ou qu'ont pu avoir le club à des moments importants c'est de la gestion là il sort à la 65ème il y a deux raisons d'abord effectivement tu peux considérer que tu mets des joueurs défensivement qui vont t'apporter plus d'impact et la preuve est que sur le contre en question qui a le deuxième but c'est Asensio Ramos qui sont techniquement largement à la hauteur pour faire ce qu'ils ont fait il est très beau sa construction moi qui aime les contres tu le sais et qui a toujours été adepte de ça je regarde quand ça part toutes les passes sont données quasiment y compris la dernière un tout petit peu juste mais elle est belle donc moi je trouve le contre de Strasbourg aujourd'hui oui je l'ai vu aussi magnifique celui-là est très beau contre aussi d'ailleurs et si tu veux je pense que dans sa stratégie depuis le début de la saison Louis-Saint-Riquet a voulu impliquer tout le monde il a tout le monde avec lui et il peut sortir tout le monde maintenant de manière assez facile sauf qu'à Mbappé évidemment il n'est pas content et c'est normal il en a pris plein la gueule cette année parce que quand il le sort à la Mito à Monaco quand il le sort là à la 65ème dans un classique ça n'est pas habituel mais en gros il faut s'y habituer et Louis-Saint-Riquet sans provocation l'a dit à plein de joueurs depuis très longtemps il l'a dit à Vitigna après le match de Dortmund il lui a dit bah voilà oui je te sors il y a une raison il n'y a aucune raison tu es parfaitement bon tu fais bien ton job mais c'est comme ça voilà c'est comme ça c'est de la gestion d'effectifs et après moi ce qui m'inquiète plus pour revenir à ça mais rassure-moi la gestion d'effectifs c'est le coach c'est le boss c'est dingue ça fait plus de 15 ans que tu fais l'after et moi aussi on a le droit de discuter un entraîneur j'ai l'impression que depuis que Louis-Saint-Riquet tu n'as plus le droit ce soir je me bats avec l'idée qu'on peut discuter un entraîneur il y a 7 a le droit d'en parler tous les entraîneurs de la terre on a le droit mais lui on n'a pas le droit Daniel ce soir tu es en train de reconnaître que ses choix sont les bons de faire jouer Vitigna en 8 de faire jouer sa gestion de l'effectif est couronnée de succès et tu es obligé maintenant d'être d'accord avec Louis-Saint-Riquet écoute moi il y a deux points tu attends quoi maintenant qui s'écrase quand ? ce que je vous ai dit vous attendez qu'il s'écrase la gueule pour pouvoir lui dire qu'il a 8 heures alors qu'il a raison c'est tout mais tu as raison on a le droit de discuter ses choix non toi tu ne les discutes plus mais si toi à chaque fois c'est un génie c'est un génie qui parle c'est un gestionnaire moi je te dis premier point ma première critique c'est ça comme foutage de gueule donc ça n'est pas le jeu et deux ses choix ses choix c'est quoi ? c'est de tourner en rond pour finalement avoir une meilleure équipe c'est ça que tu comprends pas avoir une meilleure équipe que celle que je décris depuis 6 mois c'est tout tu comprends pas ça ? tu sais pourquoi tu comprends pas Daniel ? parce que tu n'as jamais parce que tu n'as jamais managé et je peux te dire que quand tu manages tu dois impliquer tout le monde y compris tes remplaçants tout le monde implique tout le monde qui sont les entrants qui n'ont pas impliqué tout le monde pas du tout l'égalité et compagnie qui flippaient de sortir les mecs et tous les mecs sur le banc qui lui chiaient dans les bottes c'est ça la réalité alors que là il a un groupe avec lui je ne veux pas comparer on ne va pas comparer les pommes et les pois Pochettino pareil il sort Messi il se fait casser par tout le monde ah bah je ne sors plus Messi alors les gars maintenant il y a la réaction de Bappé qui a posté il y a 15 minutes sur Instagram une photo alors on va essayer de l'interpréter ensemble sans commentaire une photo de lui avec le brassard à la main en mode je quitte le terrain à la tête basse de dos voilà je vous la montre c'est pas très radiophonique mais voilà donc Bappé à la tête basse de dos il publie ça en mode sans doute je suis déçu d'être sortie c'est ça que ça veut dire et bah c'est bien ça et ça c'est bien qu'il soit déçu de sortir et il avait des mots sur on va faire de la lecture labiale sans doute parce que t'as vu on a vu des choses bon bah oui il est pas content de sortir et il a raison de pas être content de sortir maintenant j'entends des trucs c'est de la provoque t'as vu ce qu'il lui fait on va pas repartir là dessus les gars il s'est pas amusé à faire ça qu'à Monaco il l'est piqué un peu plus violemment avec cette histoire de la mi-temps et que ça ait provoqué une discussion attends 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 j'ai pas fini c'est que tu marches là dedans mais c'est toi qui marches là dedans il a agité le chiffon rouge t'as foncé comme un taureau pendant ce temps là il gère son effectif bah va dire à tous les joueurs que c'est de la merde parce que c'est histoire là que ça veut rien dire j'ai lu l'édito de Lizarazou là dessus très juste tous les joueurs qui disent que c'est absolument bidon que t'as pas besoin de piquer comme ça que c'est bidon ah bon c'est bidon bah bien sûr et bah Mbappé c'est ce qu'il a fait derrière son entretien avec El Luis Enrique il a fait un super entraînement il était meilleur derrière parce que tu voulais qu'il lâche tout vous voulez qu'il abandonne mais il était pas bon vous voulez qu'il s'en aille mais il était pas bon donc le coach lui dit il était pas moins bon écoute bien écoute bien Monaco il est pas bon je le pique j'ai compris j'ai compris on avait pas le droit de le critiquer c'est un génie c'est toi de toute façon de ta vie de ta vie tu critiques tous les ans lui tu ne l'as jamais je le critiquerai je le critiquerai s'il doit être critiqué non non jamais bien sûr jamais bon tu vas prendre la vie de Farid quand il fait quand il fait il a deux mois il faut qu'on s'habitue tu n'as pas écouté la com je t'ai dit on est d'accord je la critique mais moi c'est de ça dont je parle principalement mais la com c'est pas important alors vous êtes d'accord au fond mais oui sur la com on est d'accord c'est capital juste on a le droit on a le droit de pas croquer les gens d'accord mais sur le fond t'es d'accord le jeu, les joueurs, la tactique c'est important quand même quand il dit mais attends ça je veux bien en parler mais quand il dit il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui machin machin et que avant-terre il dit ah non mais c'est pas sûr qu'il parte t'on a encore à Sport Kias je croyais que t'étais déjà en train de te préparer à son départ voilà tu t'es faite ta gueule sans doute et là-dessus on n'est pas d'accord tu sais quoi c'est parce qu'il se fout de ta gueule et que t'es vexé que tu l'attaques comme ça violemment c'est pas le premier entraîneur qui fait ça mais non tu rentres dedans il a agité le chiffon rouge et tu fonces dedans moi je suis surpris que tu fonces dedans et que Daniel écoute moi parce que moi je ne supporte pas quand il arrive et qu'il dit ouais le bar parce que ça par exemple à l'OM ou dans n'importe quel autre club ça passerait pas il dit la vérité Jean le Barça c'est mon club de coeur et il y a 4-5 joueurs qui pourraient jouer au PSG il n'a pas dit que ça d'ailleurs on n'a pas besoin de le dire on n'a pas besoin de l'entendre ça ça c'est vrai que t'es joué du PSG t'entends ça ça fait mal un entraîneur à l'OM qui dit ça je pense qu'il retourne le stade il a même cité les joueurs il a même cité les mecs c'est une honte c'est tout c'est une honte c'est parce que tu réagis en supporter du PSG sa carrière ne montre pas c'est un génie voilà c'est tout pour peu qu'on va s'y intéresser ah non non c'est pas un génie tu réponds tu réponds et ensuite Farid le 3-2-16 Daniel c'est pareil Vitinha qui disait que Vitinha était fort qui disait que Vitinha était un grand joueur et lui au début il t'attonnait je ne sais pas si je fais jouer il y a le lit qui est peut-être meilleur Vitinha il l'envoyait sur le banc parce qu'elle fallait le piquer Vitinha c'est un bon joueur toi tu crois Daniel Riolo moi j'ai vu que Divini était un grand joueur mais lui non lui non il n'a pas compris il ne sait pas qu'Mbappé il est meilleur il ne sait pas il n'est pas bon Mbappé il le met sur le banc parce qu'il est nul ben non il a compris ça et avant toi parce qu'il est meilleur que toi et donc et pourquoi alors il ne fait pas parce qu'il veut se mettre en avant et qu'il veut faire parler de lui et qu'il n'y a que lui qui compte parce qu'il veut gérer un vestiaire et impliquer tout le monde ça ne m'intéresse pas ah oui ça ne t'intéresse pas tu n'as parlé pas en 10 minutes ça ne m'intéresse pas après tu lui dis que tu n'as pas le droit tous les jours mais c'est le génie on n'a pas le droit de parler de lui le jour où il gagne le soir où il gagne mais il gagne tout le temps bien sûr qu'il va gagner tout le temps le soir où il gagne t'as les moules mais il va gagner tout le temps parce qu'il a raison mais même Galtier il a gagné 3-0 au Vélodrome sa gestion elle est bonne sa gestion est bonne mais n'importe quoi ils ont tous gagné au Vélodrome de quoi tu parles t'es énervé depuis qu'il gagne l'association Real Sociedad mais il est énervé au début de la saison mais tu te souviens de ce que je disais mais arrête là tu mens en fait tu racontes de la merde tu mens mais non mais t'es un menteur Flo c'est très bien ce que je disais au début de l'année t'es bidon Daniel t'es bidon tu racontes de la merde Flo t'es bidon t'es bidon depuis que t'as dit depuis que t'as dit je le déteste tu le déteste t'es un supporter du PSG t'es un supporter vexé parce que dans la com il te parle mal mais c'est pas le premier qui parle mal si c'est un des premiers qui parle mal mais non il y en a plein comme ça dans tous les clubs sauf qu'il fait les bons choix mais dans tous les clubs il fait des bons choix mais non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord est-ce que tu m'autorise à toi être d'accord je ne suis pas d'accord vitigné en 6 c'est pas un bon choix vitigné en 8 c'est un bon choix voilà Dembélé en 10 c'était bien ce soir c'est lui Dembélé en 10 c'était bien ou pas est-ce que Dembélé en 10 c'était bien il essaie il essaie ah c'était pas bien merci et il gagne les gars s'il vous plaît mais toi tu gagnerais au Vélodrome mais non je suis pas Louis Sanrique il faut savoir vous arrêter ou alors j'en viendrai donc il vient de me dire que Dembélé en 10 c'est pas bien que vitigné en 8 c'est pas bien et tu me donnes raison tu cherches alors arrête il tente Farid bonsoir pour Ligue 1 Gilbert c'est ça la mission bonsoir bonsoir est-ce que est-ce qu'il fallait sortir Bappé c'était ça le début du débat juste une petite aparté je dis que tu me donnerais l'occasion de vous saluer et pas de me couper s'il te plaît au moins de vous dire bonsoir quand même non parce que tout à l'heure Malik qui s'enflammait le pauvre qui était pas content après l'arbitrage et tout ce que tu veux j'écoutais juste les trois Marseillais qui faisaient le match derrière ils sont unanimes pour dire que pour eux ils auraient même pas donné le rouge ça c'est le premier point le deuxième point je pense que je vais remettre un peu de l'huile sur le feu par rapport à Daniel donc moi je me fais pas manger le cerveau mais je rejoins complètement ce que dit Flo enfin on a quelqu'un qui va dans le sens d'une équipe alors ce soir il sort Mbappé moi j'ai entendu pendant les deux matchs de l'équipe de France où il a des zéros il faut pas le sortir je comprends pas je comprends pas et je suis pro Mbappé je suis pas contre Mbappé mais les choix qu'il fait on est un petit PSG ce soir moi je suis content qu'on gagne moi le classico il est important on a fait un match très moyen pour te dire Daniel tout ça c'est ce que j'ai dit tout ça tout ça c'est ce que j'ai dit ok mais pour dire Dembélé est-ce que tu peux se poser une question Dembélé tu le fais jouer 10 ou sur le côté mais t'as vu comme quoi il arrive à tester ça dans un match de Ligue 1 contre l'OL c'est pas une notion mais ça sert à quoi de tester réponse de Farid si tu sais pas toi tu sais dès le début je vais répondre mais on l'a déjà vu dans cette position là il l'a déjà fait jouer là s'il vous plaît Farid je sais pas le fait de mettre Colomouni par rapport au match qu'il a fait contre le Suili où il a fait un bon match je vais le remettre sur le côté et je vais me mettre le Tendabé dans l'axe non j'aurais pas mis est-ce que tu penses que c'est bien moi je vais me mettre plus loin Daniel j'aurais même pas mis Ruiz je le sors à la mi-temps je vais en tout garder c'est moi qui était biton il était biton est-ce que Fabien Ruiz c'est un bon choix en 8 moi c'est pas lui que je mettrai voilà merci est-ce que Vitinha c'est meilleur en 8 donc à quel moment je dis en fait à quel moment à quel moment vous me contrédisez en fait j'aimerais comprendre tout ce que je dis c'est vrai mais le problème c'est que en fait comme il vous a mangé le crâne tout ce qu'il fait c'est pas le contre il y a une raison pour laquelle tu n'as pas raison à chaque fois je pose la question Bappé vous le feriez jouer où ? en haut à gauche Vitinha vous le faites jouer où ? en 8 Dembélé en 10 est-ce que c'est bien ? non Fabien de Ruiz est-ce que c'est bien ? non c'est quand même incroyable tu as eu beaucoup tort sur le joueur il faut que tu saches écouter il faut que tu saches écouter il faut que tu saches écouter est-ce que c'était une bonne idée c'est Rémerie en arrière-gauche non non plus il faut que tu écoutes il faut que tu écoutes toi tu penses qu'avant la saison comme Luis Enrique n'a pas eu de bons résultats dans sa carrière ah dis donc des coachs qui n'ont pas des bons résultats ça arrive effectivement donc toi tu penses que tu es meilleur que Luis Enrique et donc tu arrives maintenant et tu dis ah au moins tout il avait mis une bonne équipe ah bah oui et ok et donc il ne change rien à la pochettino je ne bouge rien je mets ça dans la glace les mecs se blessent et terminé il n'y a pas de problème il pense autre chose est-ce qu'à l'arrivée attend il pense autre chose et quand il fait effectivement de Mbélé en 10 quand il remet il a raison que le moignet en 7 il se dit tiens 20 points d'avance tiens je vais remettre que le moignet en 7 parce que c'est vrai il a été bon contre le Chili à mon avis ça ne va pas le faire mais on va réessayer quand même c'est vrai c'est pas grave je change Mbappé j'ai demandé de jouer en 9 et à quoi ça sert ça ? tu peux me dire à quoi ça sert ? oui ça sert dans le management des joueurs pour Mbappé le mettre en 9 moi je ne comprends pas parce que je te signale moi des mois d'octobre j'ai dit que j'étais un idiot que je ne comprenais pas ce qu'il faisait donc j'attends que vous m'expliquez explique-moi je vais t'expliquer 10 fois mais tu n'écoutes pas tu n'écoutes pas tu n'écoutes pas il dit au joueur tu vas jouer là Mbappé dit non ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie de jouer en 9 d'abord tu travailles en 9 et quand tu te retournes dans la position 9 vas-y en 9 tu marques des buts de 9 tu vois tu peux le faire en 9 quand j'aurai besoin de toi en 9 tu seras bon en 9 si je ne t'ai pas fait jouer en 9 avant tu n'es pas bon en 9 c'est une leçon tu vois tu as appris la leçon parce que l'entraîneur il donne une leçon il donne une leçon au joueur bon management tu as raison tu avais raison de me donner une leçon de management un entraîneur donne des leçons c'est bien tu en aurais besoin tu en aurais bien besoin en fait après derrière tu responsabilises il nous explique des choses c'est les U17 c'est un groupe pro toi Daniel il te dit tiens moi je suis Daniel Riolo parle moi de l'équipe arrête avec moi je ne fais pas une fixette Dembélé en 10 c'est une bonne idée Dembélé en 10 Dembélé en 10 vas-y explique moi Dembélé en 10 non non c'est moi qui parle c'est moi qui parle oui vas-y Dembélé en 10 Mbappé ah ben moi Mbappé on s'en fout j'ai compris j'ai compris Mbappé j'ai compris c'est toi qui as raison j'ai compris Dembélé en 10 non c'est moi qui parle Mbappé moi Mbappé je vais le mettre en haut à gauche je ne te touche pas Kylian t'es le meilleur en haut à gauche moi je te dis que j'essaie en 9 t'as compris bon t'as pris une leçon ça c'est la première leçon j'ai pris la leçon on a tous pris la leçon c'est toi hein Mbappé c'est à toi on a tous pris la leçon c'est à toi que je parle oui j'ai pris la leçon vas-y Dembélé en 10 la suivante c'est les joueurs qui sont sur le banc les gars Vitinha il part sur le banc oui parce que je vais faire jouer les autres enfin il lui dit pas comme ça peut-être que t'es pas sûr d'avoir ta place tout le temps je te pique oui oui le mec pourquoi il est très bon comme ça peut-être parce qu'il a été piqué à ce moment là il n'y a pas de titulaires indiscutables il n'y a pas de joueurs au-dessus de l'institution donc tous les entraîneurs qui font ça c'est des blaireaux tous les entraîneurs qui font pas comme ça c'est des blaireaux mais déjà il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui font comme ça et qui touchent à rien qui touchent à rien pendant 8 mois qui touchent à rien du tout 2 brunes sur le banc Guardiola 2 brunes sur le banc tu l'as vu ça ? tu l'as jamais vu ? ça arrive souvent ça tu l'as jamais vu ? ça arrive quand le mec est moins bon qui veut le piquer et oui tu prends une leçon Daniel et toi tu sais quoi ? donc Dembélé en 10 tu ne m'as pas expliqué Dembélé en 10 Dembélé en 10 je tente là contre Marseille et Vitignan 8 ou en 6 tu ne m'as pas expliqué non plus la preuve il essaie et Zaire Emmery en arrière gauche je ne m'as pas expliqué non plus il peut en avoir besoin regarde là expulsion comment il fait au moment de l'expulsion ? il met Zaire Emmery en arrière gauche il est obligé sur le moment de l'expulsion il a chance donc moi je te dis même que quand je t'ai entendu ce matin je me suis même dit c'est dingue je suis en train de me dire que Daniel que je respecte beaucoup est un foot x parce qu'il est prêt à se dire que ce classique ah non s'il n'y a pas Mbappé le grand joueur je ne veux pas le regarder si on ne met pas Mbappé titulaire ça ne m'intéresse pas tu as dit il faut à tout prix mettre Mbappé titulaire je vais renvoyer tout le monde simplement je ne vais même pas te répondre je vais renvoyer simplement les gens à écouter ce que j'ai dit ce matin s'ils trouvent une trace que j'ai dit ça tu n'as pas dit qu'il fallait mettre Mbappé titulaire bien sûr qu'il fallait mettre titulaire j'avais l'impression que si tu ne le mets pas il y avait un doute aussi sur ça tu as hurlé en disant que si on ne le mettait pas je ne comprends pas pourquoi dans un classique on ne met pas ça ne m'aurait pas choqué ok très bien allez Farid mot de la fin pour toi si on se débat effectivement on est en désaccord complet à toi Farid merci Gilbert bon je dirais je rejoins quand même en grande partie mais c'est pas grave je fais partie des gens à qui on a bouffé le cerveau mais moi quand je me suis tapé Galtier et l'année dernière avec Galtier tu parles de France là-bas avec Galtier tu étais déjà éliminé de la Champions League si vous comparez à Galtier et puis les autres ils nous chiaient dessus là-dessus Flo il a raison au moins il a tout derrière lui enfin il a raison là-dessus ça c'est une certitude en ce qui me concerne donc on se fait tous bouffer le cerveau comme tu peux le penser mais bon aujourd'hui effectivement je pense que t'attends peut-être qu'il se casse la gueule c'est bien dommage je ne sais pas c'est l'impression que tu nous donnes Daniel c'est une impression complètement folle mais bon je ne sais pas Daniel j'ai l'impression que ça fait deux ans regarde ce qu'on a depuis deux ans on a des mecs c'est eux qui décidaient excuse moi Farid qui était le premier à critiquer ce qui s'est passé depuis des années au PSG mais c'est pour ça qu'on est surpris qui étaient tous les blaireaux qui défendaient Verratti Neymar Messi ils étaient où tous les blaireaux dont peut-être tu faisais partie Daniel c'est pour ça qu'on est surpris de voir qu'un coach comme ça ne te plaît pas ne remet pas l'institution au-dessus du reste c'est ça qui m'étonne mais l'institution attends l'institution ça ne veut rien dire c'est pas un entraîneur qui est là depuis six mois qui l'incarne de voir qu'il met l'équipe au centre les joueurs qui reprend la main non mais ça ne te plaît pas par rapport à tout ce que tu as vu avant moi je suis surpris et c'est pour ça que je pense cette fois c'est Daniel qui est conclu et ensuite on a la peur par rapport à ce que j'ai vu si c'est effectivement comparé à Pochettino et à Galtier il n'y a pas de problème évidemment comparé aux autres vu le matériel qu'il a sous la main par rapport aux autres qui étaient enfermés avec Neymar et avec toute la clique qui était des intouchables et Verratti qui était absolument intouchable évidemment maintenant moi tout ce que je demande et toute la saison si tu réécoutes du mois de septembre à maintenant tout ce que j'ai dit sur cette équipe cette année elle aura une belle attitude cette équipe elle jouera mieux que les autres amis cette équipe le coach décidera tout ça je l'ai dit dès le début cette équipe elle ne perdra pas contre une équipe inférieure à elle comme on a vu les autres années tout ça je l'ai dit donc vous ne pouvez pas dire que je n'ai fait que tailler cet homme là j'ai simplement dit le point 1 si vous voulez écouter il se fout de ta gueule quand il parle et c'est insupportable il n'est pas obligé il a le droit de te parler comme un humain normal est-ce qu'on a le droit de demander que quelqu'un te respecte quand il te parle oui c'est possible oui ou non et deux est-ce que j'ai le droit de dire que malgré tout tous ces essais je considère que ce n'est pas fondamentalement important si c'est pour à l'arrivée faire exactement ce que je dis à savoir composer que le meilleur milieu terrain de cette équipe c'est Ogarthe Vitinha ou Zahir Emery de Mbappé sa meilleure place en haut et que Dembélé n'est pas un 10 c'est tout c'est tout ce que j'ai dit c'est tout ce que j'ai dit c'est fini dans un instant l'évaluation je remercie Farid Le326 et puis la sœur vous fait des cadeaux ce soir on vous offre un maillot de l'équipe de France le nouveau maillot de l'équipe de France on vous l'offre grâce à notre partenaire du jour et bien sûr pour le gagner vous envoyez bleu au 73216 bleu au pluriel B-L-E-U-S vous envoyez bleu par SMS au 73216 si vous voulez gagner ce nouveau maillot qui est plutôt réussi d'ailleurs avec un énorme coq je sais que vous en avez parlé la semaine dernière dans un instant les retours évaluation après le match OM-PSG et puis la libre antenne qui suivra Gagnez le nouveau maillot des bleus sur RMC avec Intersport et rejoignez la grande famille bleue Intersport distributeur officiel de l'équipe de France de football Sous-titrage SPF Sous-titrage SPF Sous-titrage ST' 501 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 Il a raison, c'est un cacassé. Il y a un truc, il n'y a pas que du Rudiger dedans. C'est Rudiger et... C'est vrai qu'il y a un peu le sourire de Thomas Dillon. Merci. Non, 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 il y a autre chose. Ça va, Luc ? Je suis porteur parisien. Bon, on a gagné, donc ça va. Bravo. Qu'est-ce que tu l'auras mis ? Tu viens d'où, Luc ? De Brittany-sur-Arge. Oh ! Magnifique département. 9-1. Bien sûr. Représente. Le meilleur département. Et t'es venu avec un pote, alors je t'avais pas sur ma liste, j'ai pas ton prénom, excuse-moi. Johan. Ça va, Johan ? T'es de Brittany-y, toi aussi ? Non, on m'assit juste à côté. Eh, on est en force ce soir. Vive les quatre heures. Supporteur de qui, Johan ? Par Marseille, du coup, on a regardé le match ensemble avec Luc. Vous êtes potes, hein ? Ouais, tout à fait. Bah, ils étaient, ouais. Non, non, on est... Toujours ? Non, non, on est hyper potes. On a regardé le match ensemble, on s'est connu en BTS. Eh, c'est fou, ça ! Et là, vous avez quel âge, genre ? 38. Ah ouais, quand même, toi ! Il y a une quinzaine d'allées, une vingtaine d'allées. C'est marrant, j'ai regardé le match avec un pote qui est venu. On s'est connu à l'IUT aussi. C'est ouf, moi, j'ai regardé le match avec un mec que j'ai connu il y a pas longtemps. Ouais. Et on s'est connu à RMC. C'est incroyable. Le dinguerie de fou, quoi. Moi, c'est incroyable. J'ai pas de pote, moi. T'as pas de pote d'enfance ? Si, Nico, regarde, t'as... Ah non, t'as pas de pote. Non, non. Si, bah si ! Son vrai pote ! Ah ouais, lui, bien sûr. Bah, tu peux le dire, c'est bon. On sait que tu traînes avec Daniel et tout. Ah ouais, oui. Ah ouais, rien de nous. C'est vrai, c'est ton vrai pote. Bon, les gars, il y a déjà plein de monde au 32-16. Vous allez nous raconter, Elmédi, Luc, Johan, un peu vos vies, votre match ce soir. Mais je voudrais qu'on appelle... On accueille. On accueille. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Accueillons Gaby. Gaby qui nous appelle au 32-16. Salut, Gaby. Gaby ? Gaby ? Oui, je suis là. Ça va, Gaby ? Ça va, Gaby ? Vous m'entendez ? T'es dingue ! T'es dingue ! T'es un phénomène ! T'es un phénomène ! T'es un phénomène ! Allez, allez, allez ! Wouah ! T'es un phénomène, Gaby ! Ça va, Gaby ? Ça va, ça va, et vous ? Ça va tout le monde ? On t'a remonté le moral ou pas ? Non, franchement, je pouvais pas du tout remonter le moral. Mais pourquoi, gros ? Déjà, la soirée, elle a été dure. Déjà, la soirée, elle a été très très dure sur plein de domaines. Mais quand en plus je me fais flamber sur mon accent... T'es un accent ? Moi, j'avais pas remarqué l'accent. T'as un accent ? T'as pas d'accent, Gaby ? Ouais, je sais, je sais. Si moi, j'ai pas d'accent, y'a personne qui en a. Tu nous appelles d'où, Gaby ? Je vous appelle de Aubagne. D'accord. Très bien. On t'a pas dit qu'est-ce que tu faisais, mais... C'est long, ça, c'est long. Euh... Donc... Je voulais... Est-ce qu'on peut parler d'un sujet, juste ? Parce que je voulais élaborer un sujet avec vous. Vas-y, vas-y. Vas-y, Gaby. Je veux juste revenir sur le fait, sur le match de ce soir, qu'il y a eu Samuel Gigot qui s'est pris une droite de Doumbé dans la mâchoire. Et... Alors, c'est pas totalement dans la mâchoire, hein ? Ouais, mais la VAR, elle est pas revenue dessus. Alors franchement, tu sais quoi ? C'est pas le plus scandaleux, mon Gaby, je te jure. Non, 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 mais comme le reste, c'est scandaleux, mais ils en ont parlé. Je me suis dit, bon... Non, non, tu sais quoi ? Tu les as revues les images, Gaby ? Tu les as revues les images un peu. Oui, ben, Gigot, il prend le ballon de la tête en premier. Ouais... Tu l'as vu comment il a pris, le ballon ? T'as compris, le ballon, il l'a pris... Moi, Gaby, je te dis, on a regardé le match de chanson. Ouais, c'est pas scandaleux. Non, en direct, je me suis dit, c'est Schumacher sur Battiston. Nous aussi, on a dit penalty. Et au ralenti, je me suis dit, c'est Michael Schumacher sur David Coulthard. Franchement, moi, je trouve que le but de refuser à Véretou, c'est plus scandaleux. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, on va dire qu'ils en ont parlé. Mais moi, ce qui m'a frustré, c'est que je me suis dit, ils reviennent même pas là-bas. Ouais, non, c'est pas ouf. Sur le truc. C'est pas ouf, parce que déjà, c'est une giflette. Et le ballon, il a pris de l'arrière du crâne, qu'il est déjà parti bien loin. Et après, il y a le fait, je pense que... Et il a touché un peu aussi, en même temps, Donnarumma, quand il tape la tête, il touche aussi un peu le ballon. Et le fait que ce soit dans la petite surface, et normalement, tu peux pas aller au contact du gardien. Ça a pas joué en faveur. El Medji, notre supporter marseillais, t'en penses quoi ? T'as trouvé ça scandaleux ? La faute non sifflée ? Non, non, non. C'est plutôt le but refusé, non ? Ça, je suis d'accord. Par contre, c'est vraiment... Il est même pas dans l'axe du ballon. Surtout qu'en plus, je pense que même s'il est pas là, il intervient pas, Donnarumma. Oui, oui. Surtout ça. Et puis, en plus de ça, il est vraiment sur... Comme ils ont dit sur Amazon, il est vraiment sur sa gauche. Le ballon, il part sur la droite. Oui, oui, non, mais c'est un Parisien qui l'a mis dans la cage et tout, je pense pas que... Apparemment, le joueur est derrière le gardien. C'est Hernández, je crois, qui l'a mis dans la cage. Oui, oui, c'est un défenseur parisien qui l'a mis. Donc, c'est ça, je trouve ça plus scandaleux. Non, mais c'est... Bon, moi, je voulais revenir sur ça, parce que je me suis dit... Grâce à toi, c'est fait, hein, Gabi, en tout cas. T'as rétabli l'injustice. Eh, Gabi, tiens, il y a un truc que je vois juste... Excuse-moi, parce que ce soir, on peut pas mettre de commentaires dans le chat. On est en direct sur YouTube, mais on peut mettre... C'est relou. Mais je vois que vous jouez quand même au jeu du sosisme sur le Direct Studio. On les applique RMC à RMC Sport, donc on peut vous lire là. Et il y a... Alors, attends, il y a... Il y a Sayam qui écrit, il ressemble à Allaire. Ah ! Oui, 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 oui. C'est vrai. Rudiger et Allaire. C'est bien joué. Juste pour la petite histoire, on vient de la même ville. Il est de Bretigny aussi ? De Vigneux-sur-Seine. Vigneux, lui, c'est pas ça. Juste pour la petite histoire, on a la même mère, donc... Juste pour la petite histoire. Ça, c'est une belle histoire. Est-ce que El Mehdi... Non, on a pas de... Non, 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 on m'a déjà dit Mohamed de Boafsi, mais... Oh, non, pas du tout. Non, non, on a... Ça a été limite du rassage. Non, non, il y a un petit air d'Adamounas. Alléger, alors. Ouais, ouais. Et Yohan, notre supporter marseillais, il y a un petit côté Rodolphe Massé, mais ça parlera pas. Non, 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 non. Il y a un petit côté Can You Reeves un peu. Ah ! Oui, 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 oui. Oui, mais on aime ce concept. Là, c'est vrai que c'est Can You Reeves gauche. T'es plutôt Reeves que Burger Reeves. Non, là, c'est vraiment Can You Reeves gauche. C'est vraiment... Can you hear me ? Mais le concept du sosie-wish... Moi, j'appelle Joko-wish, donc on accepte. C'est vrai que t'es Joko-wish. Joko-wish. Yohan, tu fais quoi dans la vie ? Euh, je travaille dans un collège. Tu fais quoi dans le collège ? Je suis surveillant. Ça va ? C'est pas trop dur en ce moment ? Non, ça va, ça va. C'est dans une zone tranquille, on va dire. Ah ! Y'a pas de noir et d'arabe, c'est que t'es en train de dire ? Bah non, il est un boy. C'est pas tout ce que j'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, c'est pas moi. Bien sûr, Gabi, bien entendu. Bien entendu, Gabi, bien entendu. Ouais, voilà. Et Gabi ? Oui, oui, oui. On m'a dit un truc. C'est que tu partais sur une imitation, à un moment donné. Oh putain. Il fait le Marseille depuis tout à l'heure, t'as pas entendu ? Alors, c'est mes collègues qui m'ont poussé à vous appeler parce qu'il y a une personne que je ferais bien. Mais tu nous dis pas ! Tu nous dis pas ! Ah non, je vous dis pas. Vas-y, je pars dessus maintenant. Vas-y, je pars dessus maintenant. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vois que Messi, il parle avec la pélote. Ah oui. Il fait les drives. Omar ? C'était Omar. Moi aussi je pensais que c'était Roland au début. Il termine et il met la frappe dans la Ucane avec sa femme. Il prend sa paix. C'est Omar Courbis. C'est Omar Courbis. C'est Roland à François. Bravo Gabi. Bah écoutez, merci. Et tu t'entraînes sur les élèves de ton collège ou pas ? Euh... Honnêtement, je leur en fais quelques unes mais pas celles-là. Attention gros. Pourquoi t'en as d'autres ? J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Il fait très bien madame Bernard. La prof de maths. J'ai la pression là, j'ai la pression. Mais non, Gabi. Tranquille. T'as perdu 2-0 à la maison gros. T'as perdu 2-0 à la maison gros. T'es chez toi. C'est dingue gros, vas-y. T'es chez toi ici. Il y a 150 000. Déjà depuis tout à l'heure j'en fais une d'imitations. Vous avez même pas capté. En fait j'habite dans le Limousin. Je suis pas marseillais. Ah... T'as c'est fort. Je t'avais dit pas c'est fort. Non, non, c'est pas vrai. Je suis marseillais. Je zambucane. Ah... Et en plus il a de l'humour. T'as c'est ouf. Qu'est-ce que t'es drôle ? Non, l'autre que j'ai elle est différente. Vas-y. Vas-y. C'est une bonne nouvelle parce que si tu refais la même, pour le coup on aurait trouvé... Vas-y Gabi. Non, c'est bon, c'est bon, je pars sur l'eau. Vas-y, vas-y, vas-y. Lorsque j'étais dans la fonction présidentielle, je ne pouvais pas me permettre ce genre de discussion. Eh ben Gabi, tu le fais mieux que Tafonseca, sache-le. Ouais, c'est pas mal. Très bien, très bien. Ouais, c'est mieux de le maîtriser. Et encore, vous pouvez pas voir mais normalement il y a... Il y a la gestion. Il y a la gestion. Même, on l'a vu. C'est vrai. On l'a entendu. On l'a entendu. T'es un monstre Gabi. Merci en tout cas. Ici en plateau, il y a de l'imitation ou pas les gars ? Yoann, Luc... Il fait très bien à l'air, Luc. Luc, tu es... Non ? Une imitation ? Non. Pas du tout ? Une imitation, pas un petit animal, un bruit de... Non. Une imitation. Ahhhh ! Pas très bon mais c'est sur un ou deux mots donc... Ok. On va se concentrer. Vas-y, on ferme les yeux. Mouvelle-le ! Pas mal, pas mal ! Très bien ! Mouvelle-le ! Très bien, très bien. Excellent. Gabi, merci d'avoir été là. Allez, pareil, sur un mot. Attends, bouge pas Gabi. Bouge pas Gabi. Merde, Driss, il est où mon oeuf ? François Cluzet ? Eh ouais. Putain, je fais mieux que... François Cluzet. Non, que Max Abolin. Non, Max Abolin, c'est vraiment le goût. Est-ce que t'arrives à faire tout le monde sur un mot ? C'est excellent ça ce truc. Non ? C'est beau sur un mot. Facile. Salut tout le monde. Salut. Salut tout le monde. 3 mots. Gabi, merci d'avoir été en tout cas. Merci à vous, bonne soirée tout le monde et à la prochaine. A bientôt. Salut Gabi. Et embrasse le limousin pour nous. Bonne soirée dans le limousin. Salut Gabi. Ciao, ciao. Tu cherches à joindre le doc et parler. C'est pas là, ici on parle de foot. C'est l'after libre antenne sur RMC. Mini 18, on est en direct sur RMC à la libre antenne. Oussem, Nico, nos afteriens, El Medi le Marseillais, Yoann le Marseillais, Luc le Parisien. 32 16, tu nous appelles, tu viens faire une imitation, il colle. Un coup de gueule, un coup de coeur, tu viens parler de ce que tu veux. Et ce soir, parce que le chat ne marche pas, le direct studio, il y a plein de messages. Et même sur le hashtag RMC à la libre, allez-y on va bouger. Ah ouais. Il y a Lucien qui dit, est-ce qu'on peut débriefer le tifo Redouane Bouguerraba ? Ah ouais ouais ouais. C'était bien lui alors. C'était lui gros. C'est sûr alors. Mais il y a quoi ? Il y a une vague. C'est pas une phrase à lui non. Il y avait écrit tout en haut de la tribune, Inchallah vous la gagnerez jamais. Et en dessous, il y a la tête de Redouane Bouguerraba, l'humoriste marseillais, avec la coupe aux grandes oreilles au-dessus. Peut-être qu'il a fait un vélodrome, un spectacle. Il va faire. C'est ça lui ? T'avais l'info ? Il me semble que c'est ça. Franchement, c'est pas ouf. Ouais c'est pas ouf. C'est rigolo je trouve moi. Non t'as pas ? Inchallah vous l'aurez jamais, c'est rigolo. C'est du chambrage. Pour une fois, moi qui suis anti-clubisme et tout, c'est pas... Oui non, c'est du chambrage, mais c'est pas rigolo. C'est du chambrage. Oui mais c'est pas méchant quoi, tu vois. On est pas dans l'insulte. Ah non non, ça c'est sûr. Tu vois, ça change un peu. Il y a Johnny qui est là au 32-16. C'est vrai. J'espère que c'est le vrai. Salut Johnny. Allo, salut. Salut Johnny. Ça va Johnny ? Il est dans l'invitation. Ça va Johnny ? Ça va nickel. Alors, du coup moi, j'ai mal à mon OEM. Pourquoi ? T'as mal où ? J'ai mal à mon OEM. Ben en gros, j'ai grandi avec mon OEM de l'époque. Papa Diouf. Alors, tu me fais 100 mg de Doliprane maintenant et soir. Et bon, je veux dire que... Le succoup apparemment, tu l'as déjà mis. Attends, Thibaut d'ailleurs... Attends, je te coupe juste deux secondes. T'avais une suggestion tout à l'heure. Tu disais qu'il faudrait peut-être que le prochain Marseille PSG, il débute à neuf direct le PSG. Là, c'est pas moi qui dis ça. Ah non, c'est moi ? Ouais, je suis qui qui dit ça. Histoire de rééquilibre un peu le truc, non c'est ça ? C'est saloperie. Voilà. Excuse-moi, pardon Johnny. Bon mais non, pas de soucis. Du coup, je disais que ce soir, pour moi, en termes de charisme et tout, l'OM, c'est zéro. Genre le gardien, Paul Lopez, zéro. Merlin, je sais même pas qui c'est. C'est le latéral ouf. C'est le roi. Ouais, mais c'est ça que je regrette. Ce manque de présence, de grinta, de charisme. D'ailleurs, moi à la base, je suis fan de catch américain. Je sais pas si vous y connaissez un petit peu. Si, chaud de ouf. On en a parlé dans l'after cette semaine. T'es vraiment un truc de fou. J'ai un frère qui a 9 ans de moins que moi, et au milieu des années 2000, quand il avait 7-8 ans, il s'est mis dedans et il m'a embarqué avec lui quoi. Sérieux ? Ou alors c'est moi qui l'a embarqué. Mais attends, vraiment le catch, on peut regarder genre très heureusement pendant longtemps. C'est qui ton personnage préféré Johnny ? John Senna. Ah ouais, l'Undertaker. C'était le mec ? Chevellon, non c'est pas le gars chevellon ? Non mais c'est le mec, il est arrivé dans la salle, les lumières s'éteignaient. T'avais 10 secondes, je savais pas ce qu'il se passait. Ça se rallumait, l'adversaire était au sol, il avait apparu et il était au dessus. Moi je comprends de plus en plus l'auditeur qui est venu la dernière fois et qui a dit ouais toi le foot c'est pas trop... Le ? Le foot c'est pas trop ton truc en fait. Ouais non. Mais le catch par contre... Eh c'est ouf cette passion pour le catcher toi ? Non du coup les gars, Johnny Catch sur Youtube. T'as dit quoi gros ? Johnny Catch sur Youtube. Ah oui Johnny Catch. Johnny Catch, voilà. C'est le fou là, c'est ça ? C'est le catch comme on aime. C'est quoi Johnny Catch ? C'est ma chaîne Youtube. C'est lui, c'est lui. Ah c'est ta chaîne à toi ? C'est ma chaîne. Et tu fais quoi ? Tu fais des débris, tu fais tout ? Ouais je fais tout. Tu fais du catch un peu ou pas ? Un petit peu. Ouais c'est un petit peu. Attends, tu fais ça où Johnny ? En Amérique quoi. Oui ce que j'allais dire, est-ce que tu fais ça où ? Johnny Catch sur Youtube mon frérot le catch sur l'arrière américaine. Attends mais laisse-le s'exprimer. Attends et Johnny c'est ton vrai prénom ? Ouais ouais c'est bon. Ah putain ouais tu pars de loin quand même. Johnny Catch, ma parole je regarde. Mais Johnny, où tu fais du catch ? Après ça je vais le garder un petit peu secret. Mais c'est vrai que comme disait faire la prose américaine c'est pas la même. Et c'est quelqu'un Johnny Catch hein ? C'est vrai ? L'obsédé sexuel du catch. Épisode 2, direct. Oh putain. Attends je regarde, ma parole je l'ai regardé. La mort du Samouran bulldozer. C'est absurde de ouf là. Attends je l'ai regardé. J'ai Tim dans l'oreille qui me dit qu'elle est connue sa chaîne. Ah bon ? J'ai ma femme à côté, elle est pliée d'ouvrir. Mais attends tu mets que des extraits, tu racontes des histoires c'est ça ? Ouais je fais des débris, je fais des carrières. Pour aller s'entraîner à l'école de Bookerty. Et l'année suivante, il débutait à la Florida Championship Wrestling. Ah tu racontes des histoires. J'ai annoncé une de tes vidéos. Moi je veux que tu me montres de la bagarre. Et du coup Johnny, le football toi c'est comment ? Non ben justement tu vois. Genre on a le même problème dans le foot. Moi je trouve que de manière normale, tout ce qui est carrières, présence, les hommes quoi. Genre à l'époque on avait Hulk Hogan. Là dans le catch on se retrouve avec je sais pas qui. Et c'est pareil à Loan. Moi j'ai grandis avec Dibril Sissé. Dibril Sissé en termes de carrières, de présence, de classe, Mavignan, Nasri, Ribéry, Taiwo, Guéretz, Pabdiouf. Quand je vous dis tout ça, ça peut vibrer. Il y a des supporters de l'OM là. Normalement ils doivent être en train de vibrer. Non, ils s'en tapent franchement. Il y a Yoann qui s'endort et il y a Nelly qui va partir d'ailleurs. Non mais moi j'ai mal en mode OM. Et Johnny ta femme elle fait quoi ? Elle fait du catch aussi ? Non mais vous la quoi, si vous les italiennes, vous la quoi. Ah, ciao ciao, bonnesseur, bonnesseur. Ciao a tous ! Ciao, 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 ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, comment stai ? Ciao, comment stai ? Donnarumma, il est dans un donnarumma. Ah, ma si ma... Peppéroni. Ma c'est vraiment un plaisir de vous parler avec vous. Si, mais parlez français, non ? Eh... Parle français. Ah, un français ? Mais vraiment vous êtes super, les gars, continuez comme ça. C'est cool. Elle a une idée. En même temps, on a vachement de charisme, nous. On est un peu comme l'OM de la Cuneco. Lui c'est Taïo, lui c'est... On est un peu comme John Cena et Ray Mysterio. Je vois les dédicaces sur Direct Studio. N'oubliez pas Triple H, Triple H, on est là Hugo. Ouais, Triple H. Et Romanois aussi, hein. Tribal Chief. C'est un peu la méga star actuelle quoi, si vous voulez. Ouais, mais moi j'ai lâché par contre, à mon dernier j'ai grandi. Et Johnny, en tout cas, merci d'être passé. Bah attends, juste un... Merci, merci les chéris. Oui ? Non, j'allais juste demander aux autres là. Donc toi, j'ai envie de dire, le deuxième sport que tu kiffes, ce serait ça ? Ce serait le catch ? Oh non ! Lui c'est le tennis ! Tennis et vélo. Avant le foot, avant le foot. Et toi ? Le catch, c'est un bataille. Deuxième sport ? Moi je suis très tellement... Et toi, il y a que le foot. Le foot, le foot, le foot. Non, maintenant il y a un peu les chevaux, mais vite fait quoi. Mais les courses, c'est ouf. Et toi ? Moi aussi j'ai un dérivé. Je le foot et le foot sale. Ouais, d'accord. Le foot sale en deux mots, non ? Oui, on le fait très bien. Mais très très sale. Mais vous les gars, que le foot. Ciao, ciao Johnny K. Salut Johnny, à bientôt ! Ciao Aventi, la camionnette. Ciao, ciao. Test à des genoux. Ciao, ciao, ciao. Et prends le contrôle d'RNC. Minuit 25, je vous rappelle que si vous voulez, le RNC Poker Show est là tous les dimanche soir à cette heure-là. N'hésitez pas, il est déjà dispo en podcast et sinon il arrive vers 1h. 1h05, 1h35. Il y avait le grand Moundir dedans ? Ouais, et le grand Daniel y allait également. N'hésitez pas. Autre sport les gars ? Autre sport que le foot ? Moi que le foot. Les gars, Luc ? Moi que le foot. Pareil. J'aime bien l'UFC moi. Ah, le catch mais sans la comédie quoi. Regardez le catch plus à mes 20 ans. Andy Horton, j'aimais beaucoup. Ah oui. J'aimais bien aussi. Mais maintenant je suis plus passé à l'UFC. Attention, rapproche-toi du micro. Pardon. Pas de soucis. Plus l'UFC ? Très bien. Parce que nous, en général, dans le 91, on est que le foot. Merci Luc. C'est pas un vrai gars chez nous, Luc. Tiens, il me dit qu'il y a apparemment Johnny qui avait juste avant de raccrocher un dernier message à faire passer. Alors est-ce que vous les connaissez ces joueurs de football ? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr. Je l'adore comme ça. Excellente séquence. Minute 26. Libre antenne sur RM, c'est en direct également sur YouTube. Et le direct studio ce soir pour voir vos messages. Les directs. Nos afteriens. Elmidi, Johan, les Marseillais sont là. Luc, les Parisiens. Ça va les gars ? On va passer demain... Non, ça ne bosse pas. On est en... C'est quoi ? Vous bossez dans quoi les gars ? Vas-y Johan. Ouais, je suis chef de projet en informatique. Ça c'est le vrai truc de mythos. Dans une banque. Non, non, non. Mais c'était quoi ton BTS du coup ? Informatique ? Informatique. Informatique de réseaux pour l'industrie et les services. Waouh. Waouh. Peut-être qu'il regarde avec des étoiles dans les films. Il y en a un qui amoure l'autre. Ça a la chiant de ouf ! Putain, on s'est rencontré en BTS ! C'est quoi ? Et là, j'iris ! On a des très bons souvenirs de BTS. Ah ouais, quand tu m'as galère dans la cantine. Des gens qui dormaient en cours et tout. Alors, tu sais que je te rejoins, je parle souvent, mais j'ai fait un minuté informatique. C'est mes deux meilleures années. J'ai rencontré mes meilleurs potes, c'est là où j'étais meilleur qu'à la radio. T'as pas fait aussi une formation un peu choulou comme ça ? Design un truc, non ? Non, moi j'ai fait un an de force de vente, BTS force de vente. Ah ouais ? J'étais en alternance chez GoSport. Je me suis fait virer. Intersport le maillot ! Bien sûr, c'est vous les meilleurs. Vous faites des maillots, frère. Je me suis fait virer parce que mon boss ne voulait plus d'alternant. Et après, bien plus tard, j'avais fait une formation de webmaster. C'était pas mal, j'aimais beaucoup. Et de design, dessiner des logos et tout. Luc, tu fais quoi dans la vie toi ? Je kiffais ça. Moi, je suis ingénieur en infrastructures informatiques. Ça veut dire ? Je fais des infrastructures d'informatique, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, par exemple, il y a des informatiques pas à l'infrastructure. Par contre, t'as le rire de Farouji. Ah putain, je l'ai, ça y est ! Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, ça veut dire au quotidien ? Par exemple ? En fait, je m'occupe de gérer les machines. Euh, on n'a pas pris. Mais si, mais si ! Je peux pas le dire trop fort, je peux pas le dire trop fort. Ah ok. Non, en fait, je fais pas mal de choses. Je fais à peu près tout. Sauf tout ce qui est programmation. Le café ? Mais sinon, je fais tout le reste. Ok. Et toi, elle me dit, tu fais quoi ? Moi, comme on dit chez moi, on est là. Rires Ok. Non, d'ailleurs, on les embrasse en France Travaille. On les embrasse en France Travaille. Dans quelle branche ? Mais sinon, avant ça, j'étais self-spécialiste data center. Oh putain. Ah bah voilà, mettez-vous en relation, peut-être. Dans la boîte, y'a pas un... C'était mes clients, donc du coup, je vendais des data centers pour ces gens-là. Sérieux ? Toi, c'est bon, ces gens-là. C'est pas tard, t'as vu, j'ai plus de tas. Qui vend des data centers en France ? Genre Oracle et tout ? Non ? Oracle, HP, Dell, Nutanix. Ok. Et tu charges du taf, là, du coup ? Euh... Oui, oui. Waouh ! T'as compris la recherche ? Oui ! Oui, oui, non ! J'espère qu'il y a pas certaines personnes qui sont sur YouTube parce qu'ils vont venir te donner du boulot. J'ai un petit message pour tous les chômeurs de France. On est le premier du mois, du coup, c'est l'heure de s'actualiser. N'oubliez pas ça. Tu as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Il est menu 29. M'actualise-toi. C'est le mois prochain, oui. Non, mais il y a des réunions demain que je libère. Ah, il est pas au courant ? Pourquoi tu dis ça ? Non, mais pas rien. Je pensais qu'il était au courant. Par rapport à quoi ? Non, pas encore. Ah putain, merde. Comme il est le foot, il s'en tape, il fera autre chose. D'ailleurs, à ce propos, c'était chelou mon badge qui marchait pas tout à l'heure. Ah ouais, bah... Désolé. Y'a un truc, ils veulent te le dire. Ouais, je sais pas. Demain, tu vas retourner. Bon, après ça va. Y'avait juste un carton écrit « J'y en grande ». Bon, bref. Lotus, qui est là au 32-7. Oh, j'ai appelé, lui ! Bah, il l'appelle tout le temps. Franchement, t'as un beau papier, gros. Je crois qu'à chaque fois, tu l'aies fait la même chose. Non, non, j'aime trop. En plus, il est grave cool. C'est le mec qui écoute la maison des maternelles. Ouais, exactement. C'est ça, exact. C'est moi qui écoute le maternel. Il est supporté avec qui, Lotus, déjà ? Moi, je supporte l'OM, les gars. Ah ouais, le pot, ah ouais. Ah, j'ai sorti les mouchoirs, mon frère, j'ai sorti les mouchoirs. Regarde. L'écran là-haut. Vas-y, raconte, raconte, c'est énorme ! Raconte, raconte. Attends, Lotus. Bouge pas, Lotus. Parce que tu sais, dans ce studio et nos afterrières sont là, y'a des télés, on a des matchs de foot, y'a plein de télés avec plein de matchs, et on a un écran en haut, et y'a une dame en gros plan, y'a écrit Europe 1, la libre antenne. Valérie Darmon, c'est quoi, venons on se fait un kiff, venons on l'appelle. On lui dit, écoute, on est la libre antenne de RFC. Tu sais que c'est des sujets sérieux, c'est pas nous. On s'emballerait un frère. Comment ça, nous c'est le football ? Respect le football ! Non mais là, c'est des gens qui ont des problèmes, tu vois, on les sort des trucs... Toi, t'as plein de problèmes. Frérot, c'est une libre antenne. On l'appelle, on lui passe un coucou. Najib, tu peux trouver le numéro, s'il te plaît, on va l'appeler de la libre antenne de Valérie Darmon. On va l'appeler, on va dire, mais d'où t'as une libre antenne toi ? La libre antenne c'est ici quand même. C'est là que ça se passe. Bon Lotus ! Les gars, vous avez remarqué qu'à chaque émission ou scène, il veut appeler tout le monde, c'est-à-dire qu'on mentionne une personne directe. Oui mais il est un bête de forfait aussi. En fait, je veux dire la vérité, c'est parce qu'en fait, on a un conducteur vraiment préparé. On a prévu plein de trucs dans l'émission et après au bout d'un moment, si on les fait pas, on a plus le temps, tu vois. C'est terrible, ils voulaient appeler Mourinho, c'est incroyable. Mais attends, il y a un gars, il te dit qu'il est en train de parler par message avec Mourinho, t'as pas envie d'appeler ? Si, direct. Bah ouais, tu vois mon gars. Direct. Bon et toi, pourquoi t'appelles Lotus ? Bah moi j'appelle pour deux petites merdes. La première, c'est déjà... Nico et Oussem ! Non ! Allez nous faire voir ! C'est qui les petites merdes ? Tu nous parles correctement, ça va pas ou quoi ? Non, non, attendez, non, non, non. Justement en plus, je vais m'en prendre à mes compères, une petite parenthèse, pour mes compères qui sont marseillais et qui supportent l'OM, j'entends beaucoup parler de Grinta, Grinta, Grinta. Mes copains, s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'on va aller loin avec des gigots et des ansions, la Grinta. Il va falloir arrêter ça avec cette adoration des Sud-Américains et des joueurs qui frappent le blason et qui crient, s'il vous plaît. Venez, on essaie d'avoir des joueurs de foot. Tu penses à qui ? Tu penses à qui ? Comme joueur dans ce truc Grinta. Mais tu sais, à une époque, on avait Sakai et ça l'appelait le Samouraï, le Samouraï, très bon Sakai. Voilà, c'est Jigo, c'est Jigo. Mais ouais, mais Jigo, tu vois, ce genre de joueur-là, ce genre de joueur un peu qui crie, qui se dit, voilà. Alors qu'en fait, tout d'alors, le collègue, avant moi, parlait de la nostalgie de l'OM, des bons joueurs de l'OM. Il y a des excellents joueurs qui sont passés par l'OM et qui ont fait des beaux jours de l'OM, qui n'avaient pas ce truc de crier partout. Je pense à Laurent Bonnard. Tu vois, c'est bête, mais le mec, il y a des mecs qui étaient très, très bons et qui n'avaient pas besoin de crier partout et de faire les spartiates ou je ne sais pas quoi. Mais après, très bon joueur Jigo, ce n'est pas pour taper sur Jigo, c'est juste les copains, s'il vous plaît. Arrêtez de vous toucher sur des mecs qui crient et de dire on a besoin de Grinta, on a besoin de Grinta. Ok. La partie football est en fait. Moi, j'avais une question à vous poser, une question de la plus haute importante, parce que je parle quand même à des esthètes. À des athlètes ? Non, ça, je ne suis pas sûr, j'ai vu la télé, il y a YouTube. Ah merde, c'est vrai. Il n'y a plus les commentaires, mais il y a l'image, j'avais oublié, pardon. Ah, il y a l'image, on a les droits. C'est quoi votre top 1, juste votre top 1 de pizza ? De pizza ? Oui, pizza. Genre, vous allez dans un vrai resto italien. Ah, très bien, la pizza à la truffe. Avec l'ananas, évidemment. Pizza à la truffe ? Moi, Oussem. Mais attends, mais où est-ce que tu bouffes des pizzas à la truffe, toi ? Oussem, je t'aime. Ça par contre, ce n'est pas possible, la pizza à la truffe. Ah, sérieux ? Vous n'avez jamais goûté ça ? Moi, j'adore ça. Ah, frérot, une pizza à la truffe faite chez un bon italien, tartufata. Par contre, il y a un problème d'odeur avec cette pizza. C'est vrai, il faut aimer l'odeur de la truffe. La truffe, c'est fort. Ah, j'aime trop, frérot. Le mélange fromage truffe. Moi, je pense que je vais vous choquer. Arrête, 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 arrête. Pas jusque là. Vas-y, merguez, t'as une tête à manger au piso de merguez. Non, non, non. Regarde, vous savez qui je suis, à votre avis. Mais toi, t'es un beauf de ouf. Voilà. Reblochon. Voilà ! La pizza à l'artiflette, évidemment. Base crème fraîche, pomme de terre, l'argent. Excuse-moi, Thibaut, mais t'es vraiment la France de Dubosc, quoi. Ouf, quoi. C'est le camping. T'as pas son numéro ? Ah, Dubosc ! Je pense que je dois avoir son numéro, en plus. Et toi, Lotus, c'est quoi, alors ? T'as de la pizza ? Truffe, sans aucune hésitation. Nico. On est ensemble fort. Eh, Lotus, t'es mon gars, sûr. Moi, je suis très diavolat, moi. C'est quoi ? C'est merguez, piment... Ah, ouais, c'est sûr. C'est épicé, moi. T'aimes bien les poivrons, c'est le poivron ? Ouais. Bah, c'est ça, y'a ça dedans. T'as des poivrons. Et Luc ? T'as une pizza à la truffe. Truffe, t'as un vrai gars, frère. Ah ouais ? Ça, c'est mon 91, ça. Toi, t'es pas mon 91. Regina. Regina, c'est bien aussi, classique. C'est classique, quoi. C'est le seul moyen de comparer les différents restaurants. C'est vrai, t'as raison. C'est comme la marguerite, t'as raison. T'as raison. Ouais, c'est la reine, un peu, c'est ça ? C'est ça, ouais. Moi, c'est la chicken base crème fraîche. Je peux te rejoindre là-dessus aussi. T'as dit quoi ? La Regina, c'est la reine, c'est ça ? Mais connard, ça veut dire reine, Regina. En quelle langue ? Mais putain, en espagnol, bien sûr. Ah, d'accord. Tu vois, t'as vu, quand même. Pourquoi ? Ça se voit que c'est de la Regina, le club de foot. Ah oui, d'accord. J'ai bien la réaction à 10 secondes de retard, c'est magnifique. Ah, on a perdu Lotus ! Lotus ! Oh non, Lotus ! Qui lui a dit ? Non ! Mais qui lui a dit Lotus et bouche cousue ? Ah, Lotus. C'est Lotus et bouche cousue. En attendant de récupérer Lotus, je vous propose à 1 minute 35. En direct sur RMC. La libre antenne sur RMC. On est en direct jusqu'à une heure. Nico, Oussem, Nos Afterriens, El Mehdi, Luc, Johan. On vous attend au 32-16. À ce qui paraît, il y a une autre libre antenne en ce moment. Sur une radio concurrente. C'est vrai. Mais il faut passer par le standard et tout, non ? C'est un scandale. Appelons le standard d'Europe 1. Vas-y, appelle. Ça va être très drôle. Najib en régile. Europe 1. C'est qu'on va avoir des problèmes. Bonjour et bienvenue à Europe 1. Cet appel vous sera facturé le prix d'un appel local après le bip sonore. T'inquiète. J'ai eu peur. Europe 1. Vous êtes sur RMC. T'inquiète. Oui, là, c'est bien RMC. Pour accéder au standard ou réagir dans une émission, tapez 1. C'est trop. C'est comme nous. Tapez 1. Tapez 1. Tape, tape, tape. Vite, tape. Tu peux consulter les fréquences d'Europe 1 en France métropolitaine. Il se fait carotte. Pour les informations légales. Pourquoi tu peux pas cliquer, Najib ? Il peut pas cliquer. C'est des voleurs. Arrête le truc du standard, on peut pas. Malheureusement. On peut pas s'appeler entre radio, c'est incroyable. C'est un truc de fond. On voulait juste passer un coucou. Elle s'appelle comment ? Valérie Darmon. Pour lui dire qu'il y avait qu'une seule libre antenne. C'est bien ici. Tu peux pas payer avec ton téléphone ? Tu m'en repères là ? On va rien entendre. Le son est dégueulasse. Ça va être dégueulasse. En tout cas, sachez bien, vous qui nous regardez et qui nous écoutez sur MC, il y a une seule vraie libre antenne. C'est nous. C'est nous. C'est nous que c'est là que ça se passe. Il est revenu, Lotus ? Non. Lotus, c'est toujours pas là ? C'est Najib, il lui a dit « Lotus, c'est bouche cousue ». Bah non, c'est bon. Il l'a déjà fait un frérot, ça. Non, mais je crois que je dois la placer quatre fois. Ah ouais ? Il m'en reste une. Mais je crois qu'au moment où il a entendu « Pizza à Tartiflex », je crois qu'il est parti. J'ai lu 36-32-16, viens nous raconter quelle est ta pizza préférée. Une devinette pour tenter de gagner la télé. On a pas une devinette encore, ouais. Il va le mettre les gens. Tiens, apparemment, Roland, il a une pizza, Tim ? C'est ananas, ça. En ce qui concerne les pizzas, je suis trop chauvin pour en parler. Les pizzas, pour moi, meilleures que Marseille. C'est moitié-moitié. Alors, un jour, je raconte l'histoire. Vous étiez pas là ? Moi, j'étais pas là. Si, on avait fait une déloc à Marseille. Non, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là. Donc, Roland nous emmène dans ce fameux resto qui est pour lui la meilleure pizzeria, et lui, il commande toujours moitié-moitié. Ah bon ? Une pizza moitié, c'était en choix, et l'autre moitié, je sais plus ce que c'était. Et donc, moi, comme je voulais pas offusquer mon ami Roland, je dis, bah vas-y, je prends comme toi. Et je peux te dire que la moitié Rochois, elle est dure à manger. Ah, frérot, j'ai bu la tasse. Ah bah non, ça s'arrête, c'est ça l'idée où il faut aller quand même les enchois. Donc après, quand Roland m'a dit, alors mon poulet, c'est la meilleure ? Je dis oui. Je comprends la moitié. Il y a Gaëtan, qui nous appelle au 32. Ah, il est là, Gaëtan ? Salut Gaëtan ! Salut les gars, vous m'entendez bien ? On t'entend bien, Gaëtan. On a que des Marseillais ce soir au 32. C'est une thérapie, cette émission. Pour une fois qu'il y a des Marseillais qui passent sur RMC, ça fait plaisir. Oh, franchement ça se fait pas dire ça. Franchement, en plus c'est une mauvaise soir. Genre Daniel... Il y a une question. Est-ce qu'il y a Daniel Riolo, il est encore dans les studios. Avez-vous là, pas loin ? Ouais, ouais, il est derrière. Dites-lui qu'on n'en peut plus de l'entendre à Marseille. On n'en peut plus, les gars. Pourquoi tout ça ? Il nous a dit qu'on a fait un mauvais match. On était dans les tribunes, on a tapé quoi ? On a tapé que dans les tribunes, c'est vrai. Mais on a tapé 22 fois au cage quand même. Il faut le dire ce soir quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 10 contre 11. Je sais pas, mais on a pas bien vu de loin nous. Gaëtan, il y a un truc qui m'a... Parlons en football, même si on sait que c'est pas notre sport favori. Surtout Thibaut. Oui, il y a un truc qui m'a choqué. Tu es à 0-0, t'es à 11 contre 10. Début de deuxième période, tu joues comme si tu devais garder ce résultat-là. Pendant un quart d'heure, même pas que tu vas aller chercher. Mais tu presses pas le ballon. Ça t'a marqué ou pas toi Gaëtan ? Ouais, bien sûr, ça nous a marqué. Et surtout, on était dans le stade. Bon, alors c'était ce qu'on a vu. Dès qu'on a vu Ndenba sortir et Jigo rentrer, on s'est dit quand même, ça va être compliqué. Parce que Jigo, c'est vrai qu'en ce moment, il serait peut-être plus intéressant sur le maillot du 15 de France, je pense. Et t'as vu la rentrée de Skriniar aussi ? Incroyable. Alors ça, c'est fou. Après, au 1-0, on doit marquer, on reprend un contre-assassin. Ça nous tue le match et ça nous éteint. Skriniar m'a fait de la peine, vraiment. Il est pas du tout au point. C'est ce qu'on disait devant le match. Je pense qu'à FIFA, il a deux en vitesse sur sa carte. Il a tout foiré le mec. C'est incroyable. Et vous qui avez vu les images, les gars, sur l'arbitrage, vous pensez que c'était abusé ou pas ? Sans déconner. Il est bourreau. Ça dépend de quoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, le but, je trouve, c'est dur. Ça se joue à rien. Le but de le refuser, c'est compliqué. Tu peux le laisser, le but. Tu peux le laisser à ta pernandaise. Les gars, dans les tribunes, jusqu'à la 80ème, on croyait qu'il était validé. Ah ouais ! Ah ouais, c'est de la bonne alors. Franchement, ça sent bon dans les tribunes. Non mais bon, écoutez, on est dégoûté. Là, on rentre, on a beaucoup de routes. Heureusement que vous êtes là. Pourquoi ? T'es où ? Tu vas où ? Là, on rentre sur Perpignan. Perpignan ? Ah ouais, quand même. Tu manges toute la côte. Il y a combien d'heures de routes ? Combien d'heures de routes ? Combien d'heures de routes ? Encore trois heures. Oh, vous êtes de vrais supporters, vous. C'est beau. On s'est arrachés, mais ça n'a pas fonctionné ce soir. Il y a la flemme de faire quatre heures de routes. Demain, c'est férié. Ça passe pas Gaëtan ? Ouais, demain, c'est férié. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais demain ? Demain, pas grand-chose. On va chercher les oeufs. Non, je rigole. T'as le droit, t'as le droit. Ben oui. Non, on va dormir, on va dormir. T'as des enfants ? Ouais, ben non, un en route. Un en route, il est pas encore... Ah, trop stylé ! Il a déjà le permis ! Trop stylé ! Tu vas l'appeler comment ? Edzio, il va s'appeler. Comment ? Edzio. Edzio ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Assassin's Creed. Ah, c'est italien ? Stylé, j'aime bien. Original, stylé. Edzio, j'ai jamais entendu ça. Edzio, j'ai jamais entendu ça, écoute. Il doit être au vélodrome, il faut qu'il ait un nom stylé, quand même. En tout cas, on lui souhaite d'arriver en bonne santé. On espère que la maman se porte bien. C'est très gentil, les mecs. C'est très gentil. T'as une imitation à faire ou pas ? Une imitation ? Non. Tu maîtrises l'imitation ? Tu dis pas, hein ? Si tu la maîtrises, tu dis pas et tu la fais. Même si tu la maîtrises pas. Ouais, mais... Moi, je fais très bien l'accent Corse, si vous voulez. Ah bah, vas-y. Villas aussi, tu fais bien, toi ? Vas-y, fais-le. Oh, Freddy. Comment ça va ? Vous allez bien ? Alors, vous venez manger au village. Vous savez, ça se passe comment ? Alors... C'est vrai, le village, tu le tiens bien. Ouais. Vas-y, fais l'accent Corse maintenant, Gaëtan. Ouais, on dira un parisien, plus, mais... En fait, c'est une question de parler longtemps ou pas parler longtemps. Si vous me laissiez parler, je pense qu'après, je vais maîtriser de plus en plus. Ouais, mais on a pas le temps. On finit qu'à une heure, nous, désolé, Gaëtan. Ah ouais, c'est pas mal. On n'a pas 13 heures de route. C'est pas mal, non ? Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. À bientôt, Gaëtan. Merci d'avoir été là. Allez, Gaëtan. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. La seule émission qui te laisse la parole pour parler foot. Sans filtre. C'est l'After libre antenne sur RMC. Tiens, et d'ailleurs, en parlant d'imitation et de Daniel, cette semaine, je faisais l'After avec Daniel, on a parlé imitation parce que j'ai eu un message qui me demandait de partir sur l'imitation avec Stéphane Guy et Daniel. Et Daniel, il me disait que t'essayais, mais tu l'imitais pas. T'arrivais pas à l'imiter. Il n'a pas une voix ou des gimmicks. Tiens, il y a le truc. Son énervement, tu peux le faire. Ouais, mais même comme ça. Mais c'est vrai que t'as pas le timbre. T'as pas le timbre. C'est dur à avoir le timbre. Non, mais il n'a pas un timbre de voix hyper prononcé ou même des gimmicks. Le même problème que Gilbert, quoi. Ouais, exactement. Il n'a pas du tout une voix reconnaissable. Tu sais qu'on m'envoie des messages privés pour me demander, de te demander à toi de refaire Alexandre Russe. Je te jure, frérot. Je reçois des messages de gens qui me disent « Tu peux demander à Nico, s'il te plaît, de refaire Alexandre Russe ? » Il est minuit 42. C'est la libre antenne sur RMC en direct jusqu'à une heure. Je vous rappelle qu'à partir de une heure, vous aurez le RMC Poker Show qui est déjà dispo, si vous levez maintenant, en podcast. Quelle émission de poker ! Je vous rappelle également que vous pouvez gagner le nouveau milieu de l'équipe de France en envoyant bleu par SMS au 737. Hey, intersport ! On est là ! On est là. Tentez de gagner une télé de 65 pouces également en venant nous poser une colle, une devinée de foot et puis le 32-16 pour parler de ce que tu veux comme Karim qui nous appelle. Salut Karim ! Salut ! Ça va Karim ? Ça va Karim ? Ouais, vous m'entendez ? On t'entend bien. J'ai l'impression que t'es le premier supporter parisien de la soirée, Karim. Au téléphone en tout cas. Ah bah c'est cool, c'est cool. Ok. En tout cas, t'as la victoire humble. De quoi ? T'as la victoire humble, t'as l'air tout calme. Non, non, c'est juste qu'on est habitué à gagner à Paris. Ouah, c'est bon ça ! Karim, est-ce que ce match de ce soir, le match contre l'OM, tu l'attends avec toujours autant d'excitation ou pas ? Franchement, là cette année pas du tout. Voilà. Il y a eu débat cette semaine. Et même toutes les autres années. Avec Daniel parait-il. C'est Marseille, c'est... C'est Marseille bébé. C'est plus le même Marseille qu'il y a 30 ans quoi. C'est fini maintenant ça. Il y a vraiment des rivalités. Ce serait pas un peu un foot-ex quand même, Karim ? Pourquoi ? Je sais pas, parce que je reprends les propos de Daniel. Tu nous appelles d'où, Karim ? Moi, je suis supporter du PSG depuis... Avant le Qatar en fait. Je suis pas du tout un foot-ex. Pourquoi ? C'est néquant le pays du Qatar, c'est en 2011. De quoi ? Tu nous appelles d'où ? Euh... De Rennes. De Rennes ? De Rennes, ouais. Qu'est-ce que tu fous à Rennes, Karim ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis informaticien. Ah ! C'est la soirée ! C'est le thème de la soirée ! C'est un séminaire, c'est pas une émission de radio en fait ! Il y a que des informaticiens quoi ! Mais tu fais quoi exactement ? J'ai rien compris. Ben, je fais de la maintenance au niveau des... Des ordinateurs. Du hardware. Ah, du hardware ! Ah ouais, ouais. Toi aussi tu fais du hardware. Non, je fais pas de hardware. Pas de hardware ! En français, on dit logiciel, software et hardware... Ouais, c'est ça. Ouais, ok, merci. Software, c'est logiciel, c'est ça ? Ouais. Et hardware, c'est ? C'est le logiciel très dur. C'est les serveurs ? Ok. C'est trop dur l'informatique, je puis j'ai rien. Karim ? Ouais. T'as une colle, c'est ça ? Ah ! Ouais, voilà. C'est surtout pour ça que je vous appelais. Allez, vas-y ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je lance le chrono. Attends ! À partir du moment où tu prononceras un mot, Karim, le chrono se déclenchera. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, il y a une seule équipe, enfin il y a deux équipes dans toute l'histoire du foot européen, qui ont été invaincues toute une saison en Coupe d'Europe et en championnat. Ah ! La même saison ? La même saison, je vais vous la dire, elle est plutôt facile, mais je vous demande surtout de me dire la deuxième équipe. Alors ? La première équipe, c'est lors de la saison 94-95 de l'Ajax Amsterdam. Ajax. Ok. Et maintenant, dites-moi la deuxième équipe. Attends, moi j'ai une question. Elle est vraiment très très dure à trouver, genre c'est un club qui n'existe plus, un truc comme ça ? Non, non. C'est un club qui joue régulièrement encore à la Coupe d'Europe. Ah ! Est-ce que c'est un club anglais ? Non. Vous pouvez jouer les Aftoriens ? Donc c'est du... Régulièrement celtique ? Euh... Non, c'est pas vraiment dans ce coin de l'Europe. Est-ce que c'est un... C'est l'Europe de l'Est ? Euh... Oui. Dynamo ? Kev ? Non. Etoile rouge, Belgrade. C'est en Pologne ? Un club polonais ? Un club polonais ? Non, ils ont pas eu une Coupe d'Europe, les clubs polonais. Attends, tu m'as dit, ils sont avant, ils ont eu la même saison en championnat. Un club qui a été invaincu toute la saison en championnat domestique et en Coupe d'Europe. Donc ils ont gagné leur championnat et la Coupe d'Europe, on est d'accord ? Bah oui. Ah, tu peux avoir perdu au tir au but ? Pas forcément. Voilà. Tu peux avoir perdu au tir au but. C'est pas l'OM ? Ils ont pas perdu au tir au but, non. Mais ils ont été invaincus en Coupe d'Europe. Ils ont perdu sur un match aller-retour avec les buts à l'extérieur ? Euh... Oui. Ah putain, c'est chaud ça. J'ai pas entendu quand on t'a demandé Europe de l'Est. C'est plutôt Europe de l'Est ou c'est vraiment Europe de l'Est ? Ouais, c'est vraiment Europe de l'Est. Tu t'es eu à Bucarest ? Non. Rapide Vienne ? Non. Encore plus à l'Est. Ils ont peut-être pas gagné la Coupe d'Europe. Le Zenith ? Ils ne l'ont pas gagné cette année-là, la Coupe d'Europe. Le CSK ? Est-ce qu'on est avant Bosman ou pas ? Avant 96 ? Enfin, 94. Après l'arrêt Bosman. Après l'arrêt Bosman. Ah, après l'arrêt Bosman. Est-ce qu'il y a à Moscou ? Non. Galatasaray ? Non plus. Est-ce que c'est un club turc ? Est-ce qu'ils ont atteint la finale de la Coupe d'Europe cette saison-là ou pas ? Ça dit quoi ? Ils ont atteint la finale de la Coupe d'Europe cette saison-là ou pas ? Non, ils ont perdu un d'ailleurs tour. Est-ce qu'ils ont atteint les demi-finales de cette Coupe d'Europe ? Non. Est-ce qu'ils ont atteint les quarts de finale de cette Coupe d'Europe ? Non. Ils font encore les compétitions, les gars. De temps en temps. Le Shakhtar ? C'est pas le Shakhtar Donetsk, non. Dnipropetrovsk ? Non plus. Donc c'est pas Kiev. C'est un club russe ? C'est dur sur le tchat. C'est pas un club russe, non. Est-ce que c'est l'ex-URSS ? Ouais, c'est l'ex-URSS. Zagreb ? C'est pas l'URSS. C'est l'ex-URSS. C'est pas l'ex-URSS. Le Balkan, je dis tout, frère. T'as dit... Dilemme Kiev, on l'a dit ? Ouais, j'ai dit. T'as dit l'Etoile ? Russie, il a dit non. C'est pas l'ex-URSS. C'est pas l'ex-URSS ? C'est pas l'ex-URSS. Non, c'est l'ex-URSS. C'est l'ex-URSS. Donc ça veut dire que c'est soit polonais, soit... Non, non, pas polonais. C'est l'URSS. Bah non. Est-ce que c'est biélorusse ? Non. Le Dynamo Minsk ? Non. Pati Borisov ? Non plus. Cluj ? C'est pas biélorusse, alors ? Non, c'est pas Cluj. Cluj, non ? Cluj, c'est roumain. C'est hongrois ? Non, c'est l'ex-URSS. Y'a qui dans l'ex-URSS, frérot ? Bah frérot, t'as l'Azerbaïdjan. Bah c'est quoi ? Bah c'est peut-être ça alors, c'est... Bakou ? Astana ? Euh... Non. C'est azerbaïdjanais ou pas ? Non, du tout, non. Et Karabag ? Karabag ? Non, c'est pas... La coupe d'Europe en question, c'était la Champions League ou c'était une autre ? C'était la Champions League, ouais. Tiraspol ? Hum... Ouais, c'était ça, ouais. Sheriff Tiraspol, bravo. T'as été bon, hein. Trop bien ? Oh, pas mal de scores. Et vas-y, raconte un peu cette saison de ce club-là. On aime le footy. En fait, Sheriff Tiraspol avait gagné le championnat en perdant bien sûr aucun match. Et en Ligue des Champions, lors de la saison, donc c'était en 2006-2007, le Sheriff Tiraspol avait fait le premier tour préliminaire, avait battu un club arménien 2-0 et 0-0. Et au troisième tour préliminaire, je crois, ou Barrage, mais c'est pareil, ils ont fait un match entre le Spartak-Moscou, ils ont fait 1-1 à Tiraspol et 0-0 à Moscou. Ah mais attends, toi tu prends les tours préliminaires ? Ouais, bah si, si, si. Moi je suis sûr qu'il y en a d'autres alors. Si on prend les tours préliminaires, il y en aura d'autres, c'est sûr. Oui, il y a quasiment qu'à ça. Quasiment, donc c'est peut-être pas que ça aussi. On vérifiera tout cette nuit quand même, Karim. Non mais c'était fort, c'était fort, c'était fort, Karim, bien joué. Le Sheriff Tiraspol a perdu un seul match cette saison, c'était en quart de finale de la Coupe de Moldavie. Et du coup, ils ne sont pas vaincus ? Ouais, du coup... Non mais si, il n'y a pas de la Coupe nationale. Il y a 10 championnats et Coupe d'Europe, attention. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant de savoir qu'ils ont été battus en Coupe aussi. Et là, je suis un peu déçu au final. Ouais, ça perd tout exactement. Non mais les tours préliminaires, c'est chaud. On m'en dégoûtait. Ouais. On s'envolait. Ouais, ouais, bon... Parce que tu sais quoi ? Je suis persuadé que TNS, là, The New Saints au Pays de Galles, ils sont dans le même 4 figures. Ah oui. Ils font les 30 victoires d'affilée, les mecs, sur les saisons et tout le tralala. Ou même des clubs irlandais... Même un Celtic ou un truc comme ça, ils auraient pu le faire. Ils ont déjà fait des saisons. Ouais, aux préliminaires ou quoi, les saisons, les trucs. Bon, Karim, 3'42, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et je pense qu'on se retrouve sur la dernière émission de l'année. T'as fait un super score pour tenter de gagner cette télé 65 pouces, à peu près la taille de Nico Villas en diagonale. A bientôt, Karim ! Ok, merci, à bientôt ! Ciao, Karim ! Par qui ? Tu cherches à joindre le doc et parler... C'est pas là, ici on parle de foot. C'est l'after libre antenne sur RMC. Minuit 50 dans 10 minutes, le RMC Poker Show avec Daniel Riolo, déjà dispo en podcast, si vous n'en pouvez plus d'attendre d'ici là. C'est la libre antenne sur RMC avec Oussem, avec Nico nos afteriens, El Mehdi, Luc, Johan et vous tous au 32-16. T'aimes bien le poker ? Moi, j'ai eu une période... Tu joues un peu ? Comme le catch. Tu joues un peu au poker ? J'ai joué un peu mais je ne joue plus, tu ne joues pas toi ? Non, pas du tout. Il y a des pokermans autour de la table, là, les gars. On joue un peu au poker, les gars. Nous, tu sais, dans le 91, c'est que le foot, vraiment le foot. Le foot, le foot. Le 60 aussi, c'est que le foot. C'est vrai ? Tu viens d'où, déjà ? De Creil. Ah ouais, il y a Internet et tout. Tu sais qu'il y a des gens connus, hein, qui sortent de Creil. Genre qui ? Redone Fight. Ouais, j'allais le dire, j'allais être sûr. J'en étais sûr. Non, non, il y en a un autre, il y en a un autre. Kamel, d'aviance ethnique. Ah ouais, bien joué. Ah, très bien. Et il n'y a pas Jean-Louis Tour de l'Oise aussi ? Compienne. Compienne. C'est dans l'Oise, c'est dans l'Oise. Dans ces cas-là, Antoine Varigné aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'est l'Oise. Karim Nedjaré, notre DG, vient de l'Oise aussi. Voilà. À chaque fois qu'il vient de Creil aussi, non ? Ou Compienne. Quand tu viens de Creil, tu ne fais pas le difficile, tu prends sur toute ta région. Ouais, ouais, c'est vrai. Il nous appelle au 32-16, il a écrit, et je pense que je vais kiffer, il a écrit sur son prénom, le FootX préféré de Thibaut. Ah. Salut. Mais non, mais dis pas que c'est le Bordelais. Je ne me rappelle plus de son prénom, je suis dégoûté. Ichem, non ? Ah, Samir. Samir, pardon. Ah, mon Samir ! C'est celui qui a un bas de survêt de Bordeaux et de... Exactement. Ce qui est pour Bordeaux et pour le Barça. Ouais. Mais c'est pas un B. D'ailleurs, je prépare la tunique si un jour ils viennent me répondre par mail pour que je vienne vous voir en retour. Et tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire si ils ne répondent pas. Viens un jour comme ça. Et tu nous dis que tu es là. Tu nous envoies un message et il nous fera rentrer. Bah écoute, moi, je vais te prendre au mot. Je vais me pointer. Je vais dire... Mais il ne va pas te répondre. Tu vas te dans la merde, gros. Je vais dire écouter le podcast du 1er avril. Ça va, Samir ? Ça va avec vous, les gars ? Bah ouais, écoute, on est très contents de que tu sois là ce soir. Parfois, moi, je pose une réclamation sur Karim. C'est la famille et tout, mais... Pourquoi c'est la famille ? Pourquoi c'est la famille ? C'est la famille ? Je ne le connais pas, mais c'est la famille quand même. Ah, d'accord. Et je ne suis pas d'accord, là. Je vais en trouver 15 mois des clubs comme lui. Vas-y, un. Trouve-en un. Non, mais je ne l'ai pas, là. J'ai oublié. Après, c'est un foutu. C'est un foutu. C'est un foutu, c'est pas grave. Je suis sûr que tu viens nous parler de Bappé. Non, même pas. Non. Pas toi. Ça y est. Écoute, la vérité finit toujours par arriver à un moment donné. Donc je laisse, moi, le temps faire son travail, tu vois. Parce que là, c'était parfait si tu voulais parler de lui. Nico, il n'attend que ça, Nico. Non, arrêtez. Ah, Nico, il a autre chose à faire. Il est en train de préparer son euro, qu'il va gagner. C'est pas faux. Mais là, il est en train d'essayer de convaincre Mourinho de prendre l'équipe du Portugal. Non. Bah, écoute, s'il fait ça, c'est que vraiment, il n'est pas très intelligent. Bah, je n'ai jamais dit que je l'étais. Oui, oui, tu serais surpris. Bon, les gars, j'ai une colle, moi. Le rire de Daniel Rieu. Le rire de Daniel Rieu. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est le rire de Daniel, c'est vrai. Ah, j'ai envoyé un autre truc, il m'a répondu. Après, j'ai envoyé un autre truc, il m'a lâché un vu. Ah, tu lâches des vues, toi. Reregarder le regard de Nico quand Daniel, il fait... Vous avez vu la meuf ? La meuf, vous l'avez vu ? Non, la nana. La nana, c'est la nana. La nana, la nana ! Oh, le regard de Nico. Après, si je t'ai lâché un vu, c'est que ça devait être relou ce que t'as écrit. C'est tout bon, Samir ? T'as écrit quoi ? Non, je t'ai juste dit, regarde le regard de Nico, c'est tout. J'étais pas... Ok. Ouais, j'étais pas agressé. Ah oui, oui, c'était ça que tu m'avais écrit, d'accord. Toi, comme ça, tu lâches des vues aux auditeurs, c'est ça ? Non, non, il a pas lâché des vues, par contre. Non, je t'ai répondu. Non, non, il m'a répondu. C'est pas comme Walid. Ah, parce que toi, t'es un mec sympa. Bah oui. Plus, t'es un truc d'animateur. Walid, avec ses trois abonnés sur Instagram, tu lui envoies des messages, j'y réponds pas. Qui ça ? Walid, Walid... Ouais, il est très occupé, il est très occupé, Walid. Il est très occupé, Walid. Il a un bouleur. Il faut qu'il repasse le permis aussi, le pauvre. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs à faire, Walid. Bon, les gars, j'ai une colle, moi. Vas-y. En fait, j'ai une colle, mais d'abord, je voulais revenir sur un sujet qui est passé, silence radio. Je comprends pas pourquoi. Le scandale du Sofitel, mardi soir, s'est passé. Alors... Personne n'en parle. Si, si, si. Daniel en a parlé tout à l'heure. Alors ça aurait été Karim, Samir ou compagnie, là, là, on aurait fait des scandales. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, et c'est ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est que quelqu'un a sorti cette info que nous, on n'a pas. Et du coup, on bosse dessus pour la vérifier. Tout simplement, parce que, tu vois, on peut pas sortir non plus n'importe quoi, en fait. Voilà. Même si des fois, on le fait, hein, mais... Bah, ok. Bon, j'ai une colle, les gars. Vas-y. Il y a un joueur dans l'histoire qui a été euh... Rève de rien, ils sont au taquet. On a pas le chat, les gars, faut nous aider. Qui a gagné la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions et l'Euro, qui a été tenant du titre quelques jours. Tenant du titre de quoi ? J'ai rien compris. Attends, 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 Samir, deux secondes. Je vais remettre à zéro le chrono. Parce que là, j'ai rien compris à les lancer, ouais. Et tu vas tenter de la refaire en français, Samir, vas-y. Vas-y, Samir. Vas-y, ça marche. Il y a un joueur dans l'histoire qui est tenant du titre de la Coupe du Monde, de l'Euro, de l'Europa League et de la Ligue des Champions. Il est tenant du titre quelques jours. De tous ces trophées, tu veux dire ? De tous ces trophées, voilà, Nico. Pourquoi quelques jours ? Voilà, pourquoi quelques jours ? Parce qu'après, il y a un nouveau vainqueur. Et donc, c'est un mec... Non mais c'est des pléraux, laisse tomber. Il y a un mec, en gros, il était tenant du titre de la Ligue des Champions et après, il a gagné l'Europa League la saison suivante, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Ou peut-être que sur la même saison, il a gagné les deux, il a joué dans un club. Il y a un joueur qui est tenant du titre de la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Ça veut dire que l'année d'avant, il a gagné la Ligue des Champions et l'année d'après, il a gagné l'Euro. Mais entre-temps, il est tenant du titre vu que la Ligue des Champions se joue après l'Europa League. Ok. Il a gagné la Coupe du Monde, ok ? Et on est d'accord ? Donc le mec, ça veut dire qu'il a gagné l'Europa League et la Ligue des Champions. J'ai déjà vu le passé, je crois que c'est un espagnol. C'est pas un espagnol ? Si. Si, je crois que je l'avais déjà vu passer. David Villa. Je crois, ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce que t'as dit ? David Villa ? David Villa. Non. Non. Je l'ai vu passer, purée... C'est un Sévillon, c'est pas un Sévillon ? Ouais, c'est un Sévillon. Silva, David Silva. Non, c'est pas un Sévillon. C'est pas un Sévillon ? David Silva ? Non plus. Putain, je l'ai vu passer. Est-ce qu'il a joué dans un des gros clubs espagnols, Barça-Oréal ? Oui, forcément. Non ? Non, 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 c'est un mec... Est-ce que c'est un gardien de but ? Non. Comment il s'appelle ? Est-ce que c'est un défenseur ? Non. Est-ce qu'il joue à City ? Non plus. C'est pas Cap de Villa ? Non plus. Est-ce que c'est un attaquant ? Oui. L'URNT ? Non. Non, c'est plus vieux, je pense, non ? Fernando Torres. Ouais, c'est Fernando Torres. Ah ouais, je savais que c'est un espagnol, purée. Bravo Elmédi. Bien joué Elmédi. On a les auditeurs qui mérite. Tu voulais pas que j'ai gagné une télé, mon prince ? Va t'acheter, c'est bon. Je me suis pris au jeu, désolé. J'ai paniqué. Bon Samir ? Ouais les gars. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Ouais, on a eu du mal à comprendre la question, mais c'était cool quand même Samir. Ouais, mais t'as compris maintenant. Ouais, ouais, 8 minutes après, j'ai compris. Oh, bien joué ! Franchement, tu fais bien les gaz de... Je vais venir le soir du Barça-Réal, le retour, quand on sera qualifié. Barça-Réal, le retour. Barça à Paris, pardon. D'accord. Avec plaisir. Parce que je me dis Barça-Réal, toi tu viens avec le bas du Barça et la veste du Réal. D'accord. Moi, je peux débarquer avec un maillot des Girondins, une casquette du Barça, et un survêt du Maroc. Voilà. Et j'avoue, j'avoue, on pourrait l'accueillir pour le match du Saint. C'est rare les supporters barcelonais. On va voir avec Katoch Samir. J'ai envoyé un mail, mais on m'a lâché une vue, à croire que je suis une salle d'attente. Eh bah écoute, tu fais très bien la salle d'attente. Ouais. À bientôt ! Eh, lui, t'as eu le rire de Daniel. Eh, Luc, t'as gagné le bouton ? Il habite où Samir, non ? À Bordeaux. Pourquoi on est pas délibérante tous les soirs ? Parce qu'il faut qu'on dort, gros. Tu veux que je te dise la vérité ? Voilà. Il y en a un parmi nous trois qui coûte très cher. Et on peut pas. Et il a une veste rouge et noire, si tu veux regarder sur YouTube. Il coûte beaucoup cher. C'est l'explication officielle, c'est ça. C'est l'explication officielle. Ou c'est un TVS Louis Vuitton à 4000, il faut les payer aussi. Ah, Fero, si seulement. Après, on peut dire aussi la vraie raison. La vraie vérité. C'est quoi ? Il coûte cher. Non, mais blague à part, c'est qu'il faut de l'oseille pour mettre une émission tous les soirs à l'antenne. Et c'est surtout qu'on fait d'autres choses à côté. Parce qu'on fait d'autres choses à côté. Est-ce que tu... À 80€ la minute d'attente quand on vous appelle, bien sûr qu'il y a assez d'oseilles. Bah non, nous, on nous explique que justement c'est une émission qui coûte de l'argent, donc on peut pas, tu vois. Ouais, mais vous ramenez des auditeurs aussi. Bah nous, on pensait, hein. On est pas sûr de ça. Non mais c'est plus compliqué que ça, si tu veux. C'est dur, c'est dur d'insérer une nouvelle émission dans une grille, c'est très très dur. Et puis il y a encore une fois, il y a le fait qu'il y a ce qu'on fait à côté. T'imagines toi, on se tape avec Oussem, on se tape des... C'est Oussem, toi ? Ça dépend quand tu veux. Oussem, c'est bien Oussem. Mais tu sais, Samir, en plus... Mais les lives après les libres antennes, on fait des 4h d'antenne jusqu'à 1h30 du mat', on a des enfants quand on rentre. Mais tu sais, il y a pas longtemps, ils étaient à deux doigts de la mettre à l'antenne, et en fait, notre chef, il nous a convoqué, il nous a dit « Non, il y a un footix qui est appelé hier soir, du coup... » On peut pas les foutre à l'antenne ! Comment il peut être pour Bordeaux et pour le Barça ? C'est pas possible ! Salut mon Samir, à bientôt ! Allez les gars, bonjour ! Ciao Samir, bidou ! A très vite, j'espère ! Ciao Samir, bye bye ! Luc, t'as galéré, toi, pour avoir l'autorisation de venir dans cette émission ? Il est minu 59, il y a le RMC Pokerchow, il faut qu'on rentre à l'heure ! Ah ouais ? Il faut pas tarder un peu ! Il faut qu'on rentre à l'air ! Non, en plus, il faut qu'on félicite Farid ! C'est lui qui nous a gratté notre maillot ce soir ! Salut Farid ! Salut, bonsoir à tous ! Ouais, bravo Farid ! Super, bravo pour le maillot Farid ! Merci beaucoup ! Bravo Farid ! Bonsoir Farid ! Bonsoir ! Ça va Farid ? Oui, tranquille ! On t'a réveillé ou pas ? Non, du tout ! T'as gagné le maillot, le nouveau maillot de l'équipe de France ! C'est gentil ! Tu devais en quelle taille ? Je pense que toi tu mets du L à ta voix ! Non, du XL ! Exactement ! C'est L, 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 L... À la voix, j'arrive à reconnaître ! À la voix, j'arrive à reconnaître la taille du maillot ! Eh bah écoute, bravo Farid ! Ouais, bravo Farid ! Merci beaucoup ! Et merci InterSport ! Hé, InterSport ! Et merci InterSport ! Mais nous c'est du M par contre ! Salut Farid, à bientôt ! Et bravo encore ! On t'envoie sa horizon ! Une heure pile, merci les gars d'avoir été là ! Ça y est, on doit rendre ! Luc, Elmédi, Yoann ! Viens, on parle de poker comme ça, ça vous prononce un peu ! Ouais, euh... Quinte flush ! Je relance ! Tu joues un peu toi, non ? Pas du tout ! Ouais, pareil, j'arrive pas ! Si si, moi j'avais... Je connais des termes ! Brelant ! C'est parce que ma mère dit, c'est brelant ! C'est quoi la meilleure main au poker ? C'est quoi c'est brelant ! La main c'est vraiment dans ta gueule ! Là c'est perdace ! Bah ! Ah ok ! Ah ouais ! C'est ça ? Bah non, c'est la quinte flush royale ! Bah oui ! Bah la vérité ! Une quinte flush royale pour la deuxième ! Une quinte flush royale ! Allez ! Attendez, il y a Tim qui me dit, il y a Daniel qui a un message, je crois ! C'est pour l'argent que tu t'inquiètes ! Tu veux un peu de souche ? Je veux que je t'en donne ! Oui c'est vrai, on veut un peu d'oseille ! On aimerait bien ! C'est réel, c'est Toto à la réel ou quoi ? Non ! Ah bon ! Pourquoi il est bon ? Non, bof, justement ! Merci les gars d'avoir été là ! Ça a été un plaisir de vous recevoir ! Merci à vous ! Toi tu rentres à Cray là ? Ah bon courage ! Bonne route ! Bah non mais après je pense que tu fais une pause dans un hôtel sur la route ! Tu dors ! A bientôt ! Merci d'avoir été les gars, ça a été un plaisir ! Ciao les copains du 91 ! Merci hein ! Nico Oussem, merci les gars ! Ça a été un plaisir, bon retour à vous également ! On se revoit quand nous ? Ah mais il y a des vacances là bientôt ! Il y a des vacances, il y a des libres antennes pendant... Prochaine libre antenne ! Le soir de PSG Barça, match allé ! C'est toi t'es là ! Moi je suis là ! C'était pas là ! Merci les gars ! Vous m'abandonnez genre il y a un soir où il y en a un des équipes là ? Bah ouais c'est comme on l'a fait la dernière fois ! Putain les lâches ! Je remercie Adry au 3216, Team et Nagib en régie ! Adry, vraiment on t'embrasse Adry ! Et merci surtout à vous d'être là ! Nagib et Team on s'en fout un peu ! Premier degré ça fait plaisir que vous soyez là aussi nombreux je crois ! Alors on est désolé et on espère que pour la prochaine libre antenne il y aura le chat ! Ça nous va vraiment marquer, ça renvole ! J'ai jamais été autant sur le Direct Studio ! Bonne nuit tout le monde tout de suite ! Ciao ! Et à InterSport ! Et profitez de bien d'autres week-end ! Ciao ! Ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 !